Nous allons commencer. Chers collègues, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir l'ensemble des syndicats représentatifs d'étudiants. La Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, l'Union étudiante et l'Union nationale interuniversitaire, l'UNI. Mesdames, Messieurs, je suis d'autant plus heureuse de vous entendre qu'aujourd'hui, c'est la première fois que vous êtes conviés dans ce format. Jusqu'à ce jour, vous n'aviez jamais été entendus par la Commission dans son ensemble pour évoquer librement les sujets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels vous vous êtes engagés quotidiennement et, je le rappelle, vous êtes engagés de façon bénévole. Par cette invitation, nous avons souhaité débuter l'année universitaire en donnant la parole à ceux qui sont le plus directement concernés par le fonctionnement de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les étudiants eux-mêmes. Nous avons également fait le choix de convier l'ensemble des syndicats représentatifs pour avoir une vision nationale. C'est d'abord sur la rentrée de l'enseignement supérieur que nous aimerions vous entendre. Cette année universitaire s'annonce particulièrement difficile du fait d'abord d'une nouvelle augmentation du coût de la vie étudiante. Certaines de vos organisations ont d'ailleurs publié des chiffres éclairants à ce sujet. Les causes sont connues. Les étudiants souffrent particulièrement de l'inflation et les moyens que consacrent les pouvoirs publics pour faire face à ces difficultés ne sont pas à la hauteur. La réforme des bourses, tout d'abord, demeure au milieu du guet. Sa première étape, engagée en 2023, n'a pas suffi à pallier les lacunes du système qui restent marquées par des effets de seuil et par un manque de lisibilité. Je suis d'ailleurs persuadée, comme les présidents d'universités qui ont co-signé hier une tribune qui s'appelle « Donner aux étudiants les moyens qu'ils méritent », que même réformer le système actuel des bourses n'est pas à même de permettre d'assurer l'autonomie des étudiants et qu'une nouvelle approche est nécessaire fondée sur un versement d'une allocation à tous. À l'insuffisance de l'aide financière accordée aux étudiants s'ajoute une pénurie de logements. Plus de 30 000 logements manquent à l'appel par rapport aux objectifs fixés par le président de la République en 2017 pour son premier quinquennat, ce qui a des conséquences majeures pour la poursuite d'études pour certains jeunes. Dans ce domaine également, je crois que votre retour d'expérience nous sera vraiment précieux. Autre sujet d'intérêt pour nous, l'accès à la restauration de qualité à tarifs modérés, qui demeure une préoccupation partagée et pour laquelle, vous savez, je me suis battue au cours de la précédente législature. Si le repas à 1 euro a constitué une réponse efficace aux difficultés posées par la crise sanitaire, ce dispositif ne permet pas de garantir à tous une alimentation saine et à prix bas, puisque seule une partie des étudiants peut aujourd'hui en bénéficier. Il nous revient, je crois, de prendre rapidement la mesure des mesures pour mettre fin à cette situation. Enfin, en cette rentrée, l'augmentation des frais d'inscription pour la CEVEC, la contribution à la vie étudiante et la vie de campus, pèse aussi sur le budget des étudiants, sans constituer vraiment une réponse pérenne à la fragilité de la situation financière des établissements publics d'enseignement supérieur. Évoquer avec vous l'enseignement supérieur, c'est également prendre conscience du fait que le secteur est marqué par la montée en puissance des formations privées à but lucratif. Comme les travaux de la Commission l'ont mis en évidence, ces formations ne sont guère régulées, bénéficient d'un important soutien public, en particulier par l'intermédiaire du financement pour l'apprentissage. Lorsqu'elles sont proposées sur Parcoursup, les familles interprètent, bien souvent à tort, cette présence comme une reconnaissance officielle de l'État. Lorsqu'elles ne sont pas sur Parcoursup, ces formations se présentent volontiers comme un recours pour les étudiants sans affectation, et on rappelle le nombre, on a plus de 85 000 étudiants sans affectation cette année. Dans le même temps, les universités vont être victimes de la politique d'économie budgétaire du gouvernement, puisque selon les données dont nous disposons à ce stade, le budget de l'enseignement supérieur serait à la baisse de 500 millions d'euros. Parallèlement, des modalités de financement qui mettraient fin à la gratuité de l'université commencent à être évoquées, à l'image de la modulation des frais d'inscription. Qu'en pensez-vous ? Vous le voyez, de nombreux sujets vont être abordés ce matin, et sans plus attendre, je vais vous céder la parole. Je cède la parole à chacune de vos organisations pour cinq minutes. Dans l'ordre, nous avons la Fage avec Maëlle Nizan, présidente, et Flore Greize, vice-présidente. L'UNEF avec Salomé Ockart, vice-présidente, et Ania Hamidi, secrétaire générale. L'Union étudiante avec Léa Jules Clément, membre de l'équipe nationale, et Léonore Schmitt, porte-parole. Et l'UNI avec Mathis Gachon et Yvène Lecoz, tous les deux délégués nationaux. Je vous cède la parole. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je pense qu'en effet, cette rentrée, malheureusement, du côté de la Fage, en témoigne une nouvelle fois une précarité, même une pauvreté des étudiants et étudiantes qui grandit. Malheureusement, cette rentrée, elle ne fait pas écart de toutes les rentrées précédentes qu'on a pu vivre en tant qu'étudiants et étudiantes et en tant qu'organisation étudiante. La Fage sortait en cette rentrée encore son indicateur du coût de la rentrée qui s'élevait à 3 157 euros pour des étudiants des cohabitants non boursiers avec une augmentation de 3% et marquée, comme vous l'avez dit, par une augmentation cette année des frais d'inscription et encore une fois de la contribution de vie étudiante et de campus. Malheureusement, quand ces frais augmentent, en parallèle, les aides que les étudiants touchent à chaque rentrée n'augmentent pas et donc forcément, ils voient leur pouvoir d'achat baisser et leur précarité augmenter. Dans un contexte où les réformes étaient à l'arrêt, la précarité continuait d'augmenter alors qu'on a, à ce jour, comme vous l'avez pu le dire, aucune nouvelle pour la continuité de la réforme des bourses qui était pourtant promise à la rentrée 2025 et une réforme qui nécessite un budget à la hauteur pour pouvoir répondre réellement aux besoins des étudiants et étudiantes. Cette précarité, elle s'image derrière par plusieurs conséquences. La Fage sortait cette année une enquête qui dit qu'un étudiant sur cinq ne mange pas à sa faim. Aujourd'hui, un étudiant sur cinq, c'est l'avenir de notre société et c'est des étudiants qui n'arrivent même pas à se nourrir de façon décente, qui n'arrivent pas à survivre. On ne permet pas de vivre. Aujourd'hui, on parle de réussir à survivre. La Fage a une quarantaine d'épiceries sociales et solidaires partout en France. Mais malheureusement, aujourd'hui, on le répète, ce n'est pas aux associations et aux syndicats étudiants de pallier l'inaction et le manque de financement pour répondre aux besoins des étudiants et étudiantes. Les bénéficiaires de nos épiceries sont pour 75% des non-boursiers et une majorité pour certains d'étudiants internationaux et internationaux qui montrent que le système d'aide sociale étudiant aujourd'hui ne répond pas aux besoins de ces étudiants, c'est-à-dire les étudiants qui sont à l'écart du système de bourse et les étudiants internationaux qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer dans ce système et qui sont les premières victimes de la précarité et de la pauvreté. La Fage réassise donc sur l'urgence de mettre en place le repas 1 euro pour toutes et tous qui était une proposition de loi qui avait pu être déposée à l'Assemblée nationale l'année dernière. On réinsiste sur le fait que c'est une nécessité absolue dans le contexte aujourd'hui pour les étudiants et étudiantes et on réinsiste aussi sur l'urgence d'agir sur la question du logement qui reste le premier poste de dépense dans le porte-monnaie d'un étudiant. Au-delà de cette question de vie étudiante, il y a la question aussi de nos universités, nos universités qui sont aujourd'hui victimes d'un sous-financement chronique. En 2002, c'était 5 universités qui étaient en déficit. En 2023-30 et cette année, on voit que ce sera bientôt 60. Ce sous-financement impacte forcément aussi les étudiants et étudiantes. Ça impacte nos conditions d'études. Ça impacte nos conditions de vie avec un bâti qui peut être dans un état parfois catastrophique. Forcément, un nombre d'enseignements, un taux d'encadrement qui baisse. Et ça, c'est des conditions qu'on ne peut plus entendre et qui, en parallèle, par un manque de place, font également augmenter la concurrence et l'enseignement privé à but lucratif comme ça a pu être si bien présenté avant. Donc, on rappelle qu'il y a un besoin de financement à la hauteur et le projet de loi finance qui va passer cette année nous inquiète quand on voit les premières ébauches qu'on peut entendre. C'est absolument pas ce qui semble ressortir. Donc, on est extrêmement inquiète pour l'avenir de notre enseignement supérieur. Et on rappelle également que ce manque de financement ne peut être pallié par une augmentation et une hausse des frais d'inscription comme j'ai pu le présenter juste avant au vu de l'état, de la pauvreté, de la précarité dans laquelle les étudiants et étudiantes vivent aujourd'hui. C'est des choses que nous ne pourrons tolérer. Et enfin, dans un contexte où l'année dernière on avait pu voir un projet de loi immigration qui a attaqué directement les étudiants internationaux qui malheureusement les mesures ont pu être retirées par la suite lors du passage au Conseil constitutionnel. On rappelle tout de même notre inquiétude pour les droits de ces étudiants et étudiantes dans un contexte qu'ils nécessitent plus que jamais. C'est des étudiants qui, comme on a pu le dire, sont les premiers touchés par la précarité qui n'entrent actuellement pas dans le système d'aide sociale et on tient à rappeler que c'est une richesse aujourd'hui pour la France les étudiants internationaux. C'est des étudiants qui apportent à notre système d'enseignement supérieur et à notre échange culturel et non un poids. Donc c'est une inquiétude supplémentaire qui arrive lors de cette rentrée. Donc pour conclure, la FH est inquiète pour la pauvreté de ces étudiants et étudiantes, pour l'inclusion et l'avenir de son système d'enseignement supérieur et en cette rentrée 2024 malheureusement rien n'a changé pour les étudiants et étudiantes. Oui, merci. Bonjour à tous. Pour recontextualiser évidemment on va revenir sur un sujet qui est extrêmement préoccupant, extrêmement important pour notre rentrée mais c'est vrai que la précarité étudiante est de plus en plus forte cette année qu'elle ne l'a jamais été et on a un gouvernement qui n'en semble pas faire une priorité. Pas un mot n'a été prononcé sur le sujet hier lorsque le Premier ministre a fait son discours de politique générale. Alors que le coût de la vie augmente de 2,25% cette année et de 27,76% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, aucune mesure n'est mise en place pour investir la courbe. Pour rappel, c'est un étudiant sur deux qui saute un repas par jour par faute de moyens financiers. La situation est dramatique mais devenue quasi banale pour l'ensemble de la société. La réforme des bourses est attendue depuis des années par les étudiants mais la mise en cause est complètement retardée et aucune proposition structurelle a réellement été mise en place. L'urgence est à la mise en place d'une allocation d'autonomie à la hauteur du seuil de pauvreté pour toutes et tous. L'objectif est double, sortir structurellement les étudiants de la précarité et permettre l'accès à l'autonomie et à l'émancipation. Cette année, on a aussi des coûts obligatoires qui ont été augmentés. Je pense notamment à la CBEC qui, depuis sa création, a augmenté de 14,44%. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, à l'UNEF, on recontextualise la mise en place de la CBEC sur une taxe mise en place à l'entrée de l'université pour pallier un sous-investissement de l'État de l'enseignement supérieur. De plus, on a aussi une augmentation des frais d'inscription qui ont été augmentés depuis 2019. C'est 2,93%, soit 5 euros en licence, 7 euros en master et 14 en doctorat. La situation est d'autant plus dramatique pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Pour rappel, le gouvernement, en 2019, a fait le choix de faire payer son désinvestissement de l'État en augmentant, fois 16, les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Cette année, avec l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne, on passe quand même à 2 850 euros par an pour ces étudiants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les étudiants étrangers qui, pour rappel, représentent 13% de la population étudiante se retrouvent ultra précarisés et cela n'est pas remis en question par le gouvernement. Comme chaque année, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, les étudiants subissent aussi une sélection de plus en plus forte. Avec la mise en place de mon master, plateforme qui organise très clairement la sélection accrue à l'entrée du master mais aussi à l'entrée de l'université avec mon master, avec mon parcours sub, pardon, une sélection est complètement généralisée à l'entrée de l'université et qu'ils subissent aussi lors de leur poursuite d'études. Cette année, c'est quand même plus de 80 000 jeunes qui se retrouvent sans fac, c'est 34 000 qui n'ont pas de master et malgré la violence de la sélection en master, le gouvernement n'a en effet annoncé aucun plan de création de place et de financement massif de l'enseignement supérieur. Un des principaux soucis auxquels l'enseignement supérieur fait place aussi en cette rentrée, c'est la question des vacataires. Lors de cette rentrée, c'est 60% des postes en université qui sont occupés par des vacataires, un scandale qui conduit à l'instabilité des postes du point de vue des étudiants qui ont recours à des vacataires. Aujourd'hui, le ministère refuse de financer le nombre de postes nécessaires et d'ouvrir au concours, ce qui entraîne une instabilité de long terme des universités mais une ultra-précarisation sans précédent des enseignements chercheurs. Cela est à remettre en perspective avec les 60 universités sur 75 qui sont en déficit sur cette rentrée. Le désinvestissement de l'État dans les facs n'a jamais été aussi fort et le financement d'appels à projets ne permet pas aux universités de sortir de leurs problématiques budgétaires mais surtout qui remettent complètement en question l'université publique. C'est également la promesse des 500 millions d'investissements annoncés par la ministre il y a quelques mois, un an plus tôt qui n'a pas été réellement réalisé. C'est seulement 220 millions qui ont été investis dans la vie étudiante et donc dans les bourses là où les 280 millions restants auraient pu être mis pour permettre d'augmenter les bourses où ces dernières puissent être touchées par un plus grand nombre d'étudiants. C'est pour cela que pour nous aujourd'hui il y a urgence. Urgence à investir dans l'enseignement supérieur. Entre les mensonges du gouvernement, les universités sous-déficitaires, l'avenir de l'enseignement supérieur public est de plus en plus remis en cause. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous on demande un plan d'investissement immédiat de 1,5 milliard d'euros par an dans l'enseignement supérieur public. Et enfin je voulais revenir sur un dernier sujet assez préoccupant pour l'ensemble des organisations et des syndicats étudiants en France et dans les universités. Cette année c'est encore de nombreuses universités où les étudiants qui se sont mobilisés contre la loi immigration, loi qui nous le rappelons est une loi xénophobe qui aurait pu remettre les droits des étudiants étrangers aux réunions européennes en question mais aussi pour la paix suite au conflit israélien aux palestiniens pour dénoncer l'inaction du gouvernement et redemander un cessez-le-feu et la paix. Depuis des mois même des années les étudiants qui se mobilisent subissent une répression jamais enregistrée au sein de nos lieux d'études. Jamais avant des forces de l'ordre seraient rentrées aussitôt sur nos lieux d'études lorsque il y avait des mobilisations étudiantes. Jamais avant les universités fermaient leurs portes quand des assemblées générales étaient organisées. Jamais avant des universités avaient refusé l'inscription des représentants syndicats et les avaient expulsés de leur cité universitaire. Jamais avant une élue vice-présidente étudiante aurait été destituée de ses fonctions par son président d'université car elle s'était opposée à lui en conseil d'administration. Pour finir nous cette rentrée elle nous alerte aussi et nous sommes extrêmement inquiets sur l'avenir de la liberté de réunion la liberté d'expression mais surtout les libertés collectives et syndicales dans nos lieux d'études. Le virage réactionnaire à l'encontre de nos libertés fondamentales et de nos libertés de réunion dans nos universités nous alarme et celui de notre nouveau ministre de l'enseignement supérieur. C'est pour cela que nous demandons aussi l'obtention de garanties des libertés inhérentes à ce statut pour pouvoir continuer à défendre l'ensemble des intérêts des étudiants par tous les moyens. Merci. Je vous remercie nous passons à l'union étudiante. Merci à toutes et tous mesdames et messieurs les députés nous vous remercions de l'occasion pour nous de nous exprimer et de vous alerter aujourd'hui sur la rentrée universitaire qui cette année encore se fait sous le signe de la précarité et de la précarisation des étudiants et des étudiantes comme de notre service public de l'enseignement supérieur. Tout d'abord quelques mots sur la précarité étudiante écrasante que nous connaissons en cette rentrée et qui est la conséquence directe des politiques menées par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ces sept dernières années. Depuis 2017 c'est 2650 euros de pouvoir d'achat que les étudiants et les étudiantes ont perdu c'est 200 000 étudiants et étudiantes aujourd'hui contraints de bénéficier de distribution alimentaire régulière c'est plus de 500 euros à débourser en plus pour pouvoir se nourrir aux russes. Ce sont donc des hausses successives qui ont été imposées aux étudiants et qui les ont appauvries mais aussi et surtout une absence totale de compensation et d'augmentation de nos aides sociales. Ainsi il y a de moins en moins d'étudiants qui ont accès à la bourse car ces dernières années près d'une centaine de milliers d'étudiants se sont vus détruire leurs droits à celle-ci alors que je viens de le dire les étudiants sont dans une situation généralisée de pauvreté. Cette précarité elle se critère notamment sur la question du logement étudiant dont la crise a complètement explosé ces deux dernières années. Selon l'Union étudiante on estime à 100 000 les jeunes sans logement en cette rentrée donc une augmentation de 60 ans d'abris par rapport à l'an dernier en lien notamment avec la gestion catastrophique des Jeux Olympiques en région Île-de-France. Sur ce sujet précisément le bilan de Macron est également plus que sévère. C'est aujourd'hui un étudiant sur deux qui est mal logé donc qui n'a pas des conditions de vie décentes pour pouvoir faire ses études alors que les loyers ont notamment grandement explosé avec plus de 187 euros par an à payer pour se loger dans le privé par rapport à 2017 et une augmentation de 3,5% encore à l'hiver dernier des loyers en course. Là encore tout augmente sauf le pouvoir d'achat des étudiants et des étudiantes puisque les APL se font de plus en plus difficiles d'accès et de moins en moins élevés en raison des coûts budgétaires successifs sur celles-ci ces dernières années. Sur le volet universitaire les étudiants et les étudiantes ne sont pas davantage épargnés. Le principe de gratuité de notre service public de l'enseignement supérieur a été totalement bafoué ces dernières années avec en dernière date ça a été dit précédemment une hausse en catimini cet été de 3,5% pour nos frais d'inscription et une augmentation de la CVEC donc la taxe étudiante injuste voulue par Emmanuel Macron que nous payons donc chaque été qui a dépassé maintenant la barre des 100 euros. Je vous en prie. Merci. Nous faisons également face à une précarisation de notre université publique avec un investissement qui ne cesse de baisser. Preuve en est ça a été dit cette année c'est 60 universités sur 75 qui vont être en déficit. Comment peut-on accepter de sacrifier à ce point l'avenir de notre pays ? Nous avons plus que jamais besoin de renforcer notre service public pour que le plus grand nombre de jeunes aient accès à l'université et puissent obtenir le plus haut niveau de qualification pour mener les différents chantiers qui s'imposent à nous à commencer par celui de la transition écologique. Au lieu de quoi cette année encore les universités vont voter une baisse des capacités d'accueil en licence et en master faute de moyens depuis qu'Emmanuel Macron est président c'est au moins un million d'étudiants et étudiantes qui n'ont pu réaliser leurs études dans la filière de leur choix. Les conséquences de cette sélection ont un impact direct sur la vie de ces étudiants et étudiantes qui se retrouvent sans bourse peuvent subir la perte de leur logement voire faire les frais d'une OQTF pour les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. Le nouveau gouvernement de Barnier ne semble pas vouloir s'arrêter là. Nous savons qu'un acte 2 de l'autonomie des universités est en préparation. Si le projet est extrêmement flou certaines universités vont d'ores et déjà l'expérimenter à commencer par l'université de Rennes et l'université de Bordeaux et l'on sait que le nouveau ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Patrick Etzel voudra très probablement finir le travail et réaliser ce qu'il n'a pas sans prendre violemment aux droits étudiants et acter une augmentation généralisée des frais d'inscription. En plus de celle pour les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères que Barnier, Retailleau et compagnie plébiscite, nous ne les laisserons pas faire. Pour conclure ce propos liminaire, nous voulions alerter sur un point qui nous semble plus qu'important dans la période. Nous dénombrons de plus en plus de violences et de provocations de l'extrême droite sur nos lieux d'études. Ainsi, il y a quelques jours, un camarade syndicaliste a été tabassé à Assas. La lumière doit être faite sur ses actes et des sanctions doivent être prises pour que l'université puisse rester le lieu de l'émancipation collective et non devenir le terrain de jeu des apprentis fascistes. Enfin, l'Union étudiante se réjouit du dépôt par Madame la Présidente de la Commission d'une proposition de loi sur l'europat 1 euro pour toutes et tous et appelle à ce que des mesures structurelles d'ampleur puissent également voir le jour au plus vite. Nous revendiquons... Excusez-moi, excusez-moi, je vous demanderais d'être respectueux de nos invités et de les écouter quoi qu'ils disent. Quoi qu'ils... Pour l'instant, je pense que c'est la moindre des choses. Voilà, c'est la moindre des corrections. Ce qui est respectueux, je pense que c'est les violences auxquelles on fait face sur nos campus et je pense que c'est bien qu'aujourd'hui vous écoutiez aussi les représentants étudiants et étudiantes qui sont présents pour témoigner de cette réalité-là. Oui. J'aimerais que vous finissiez vos propos donc je vous laisse finir tranquillement. Je vous remercie Madame et je vais effectivement continuer. je disais s'il vous plaît je disais Madame je trouve que là ça devient problématique. Donc s'il vous plaît je vous demanderais de ne faire aucune intervention pendant que nos intervenants prennent la parole. Je pense qu'on est dans le haut lieu de la démocratie et que les étudiants vous êtes en train de leur montrer une image très négative. Ils prennent la parole, ce sont des organisations, ils représentent les usagers des universités. Quoi qu'ils disent, moi je pense qu'il faut absolument respecter ce qu'ils disent, les écouter et ensuite vous poserez vos questions tranquillement. Je vous remercie. Je disais, nous revendiquons ainsi la mise en place d'un revenu d'autonomie à 1216 euros par mois pour sortir durablement les étudiants et étudiantes de la précarité ainsi que la construction de logements étudiants, la gratuité effective de l'université, l'abrogation de Parcoursup et de mon master et de toute sélection et enfin un investissement dans le service public à hauteur des besoins qui sont, mesdames et messieurs les députés, extrêmement importants. Je vous remercie. Nous finissons s'il vous plaît avec l'Uni. Pour nos propos préliminaires sur la rentrée universitaire, nous souhaitons alerter sur trois problématiques majeures qui touchent l'enseignement supérieur. D'abord, on a la prolifération de la censure et des menaces de l'extrême gauche à l'encontre des étudiants engagés à droite ou qui seraient considérés comme pas suffisamment à gauche. Ensuite, on a une montée, une montée drastique de l'islamisme au sein de nos lieux d'études et enfin, on a une situation financière particulièrement inquiétante au sein de certains établissements. Tout d'abord, bien que cela ne soit pas nouveau, nous avons constaté une recrudescence des tentatives de censure et d'intimidation d'organisations d'extrême gauche dont certaines sont même représentatives au sein de nos campus. On a eu la tentative de faire Terre l'Uni à la présentation des associations à Sciences Po Paris, des menaces et des entraves à la liberté de circuler sur plusieurs campus à Lyon 2, à Nantes, à Lille, des agressions de militants par exemple à Pau et on a également une rentrée qui a commencé il y a seulement un mois et on compte des dizaines de menaces, des dizaines d'agressions avec des dépôts de plainte quasi systématiques. Le procédé est systématiquement le même, on a des individus masqués, cagoulés, qui souvent font partie d'organisations étudiantes, je le dis à nouveau représentatives, qui vont sur les campus pour menacer des militants et si les militants de droite, souvent à l'Uni, ne partent pas, ils seront agressés. Par ailleurs, toujours avec l'appui de l'extrême gauche et d'une partie de la gauche, on observe une montée claire de l'islamisme au sein de l'enseignement supérieur. On a la prolifération du voile dit classique, la prolifération également du voile intégral, on a également beaucoup d'étudiantes qui optent pour des tenues islamistes couvrant entièrement le corps avec le port d'un masque chirurgical, donc une dissimulation du voile intégral au sein même de nos cours, au sein même des amphithéâtres. En parallèle, on a les étudiants musulmans de France, donc les EMF, qui continuent de s'implanter au sein des universités. Cette branche s'apparente à être la branche, en tout cas, semble être la branche étudiante des frères musulmans et travaille en étroite collaboration avec le FEMISO, donc c'est l'organisation européenne liée, enfin, l'organisation européenne liée aux frères musulmans. Les EMF, qui pourtant, en septembre dernier, invitaient Rafik Shekhat, qui relativise l'emploi du terme terrorisme lorsqu'on parle du Hezbollah et du Hamas, tentent progressivement d'imposer leur modèle de pensée au sein des universités et sans réaction des différentes présidences. Cette progression de l'islamisme ne se fait pas par elle-même. Elle est appuyée par des organisations étudiantes représentatives de gauche qui, par islamo-gauchisme et électoralisme, vont justifier des attaques terroristes comme celle du 7 octobre, vont quotidiennement dans certaines universités mener des événements regroupant militants de gauche et d'extrême-gauche et également pro-islamisme, comme c'était encore le cas hier d'ailleurs à Sciences Po Paris au sein même du hall de l'école. Et cet appui de la gauche est bénéfique aux islamistes car cela leur permet d'être légitimés, de trouver des interlocuteurs et par la suite d'avancer un agenda politique. Pas plus tard que la semaine dernière, cette collaboration entre des organisations de gauche et des étudiants séparatistes a été observée à Lyon 3 où un de nos militants a été mis en doger après une accusation fallacieuse d'islamophobie par un membre de l'union étudiante. Nous savons, donc il y a un dépôt de plainte ensuite qui a suivi, nous savons que tous que ce genre d'accusation engendre la mise en place d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'accusé. Cela n'a pas manqué car le militant a été menacé à cause de cette accusation au sein même de son université par un groupe d'étudiants qui s'apparentait être ce groupe d'étudiants, un groupe d'étudiants qu'on peut qualifier de séparatistes. Il est nécessaire que nous nous saisissions de la problématique de l'islamisme afin d'agir en profondeur contre ce fléau et de faire en sorte que nos universités restent des lieux d'études et pas des usines à embrigadement idéologique pour nos étudiants. Le troisième axe concerne l'autonomie des universités qui n'a pas su être pleinement gérée par les présidences. L'enseignement supérieur traverse des difficultés grandissantes notamment dans la gestion de leurs deniers. Je prends l'exemple de l'université de Créteil Paris 12 aujourd'hui en faillite avec un déficit quasiment supérieur à 10 millions d'euros pour l'année 2023 mais c'est aussi le cas de l'établissement Paul-Valéry Montpellier 3 qui est su à un déficit de 11 millions d'euros en 2023. Cette mauvaise gestion des deniers publics rend les conditions d'études difficiles pour les étudiants et pour les personnels. On n'a pas de chauffage dans certaines salles, des travaux qui tardent, des problèmes de rémunération pour certains personnels de l'université. Mais surtout, cette mauvaise gestion des fonds se lie à l'opacité. Je pense notamment évidemment à la CVEC donc l'impôt étudiant qui augmente chaque année qu'on doit tous payer au début, enfin à notre entrée universitaire. Bien que cet impôt permette de financer des projets divers et variés, il permet aussi bien trop souvent une utilisation burlesque je dirais de nos deniers. On a des spectacles de drag queens qui ont été organisés à l'université de Pau et de Grenoble des événements politiques d'extrême gauche financés par l'impôt étudiant à Pau et cela pose la question du contrôle de la gestion financière des établissements de l'enseignement supérieur mais aussi de la précarité étudiante. C'est pourquoi nous réclamons la suppression de la CVEC dès la rentrée prochaine mais aussi l'abaissement du seuil de la prime d'activité pour l'ouvrir davantage aux étudiants salariés, moins d'assistanat, plus de méritocratie. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux questions des orateurs de groupe et nous commençons par le rassemblement national avec Julien Odoul. Merci madame la présidente. J'aimerais tout d'abord commencer par avoir une pensée pour les victimes de l'attentat de Tel Aviv hier et apporter notre soutien à la démocratie d'Israël qui fait face à l'attaque de l'Iran. Mesdames et messieurs, les responsables syndicaux, hier, des étudiants d'extrême-gauche masqués, portant des keffiers, ont organisé un meeting improvisé pro-amas et pro-hezbollah dans le hall de Sciences Po Paris en appelant au soulèvement. Depuis les massacres du 7 octobre, Sciences Po Paris et d'autres grandes écoles et universités sont devenues la honte d'enseignement supérieur français et des fabriques antisémites. La FSE Sorbonne a même prévu de souiller le triste anniversaire du plus grand massacre de juifs depuis la seconde guerre mondiale en manifestant et en appelant à l'intifada globale cette semaine. La réalité est bien triste et dramatique. En 2024, les étudiants de confession juive ne se sentent plus en sécurité dans les universités françaises. Depuis le 7 octobre, 67 actes antisémites ont été relevés dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est deux fois plus que lors de l'année universitaire précédente. une étude de l'IFOP a relevé que 91% des étudiants juifs avaient fait face à des violences, des actes antisémites et 83% d'entre eux redoutent les violences qui émanent de l'extrême gauche. Mes questions seront plutôt dirigées vers les représentants de l'UNEF et de l'union étudiante. Ma question est très simple. Qu'est-ce que ça vous fait au quotidien de relayer les messages du Hamas, de relayer des messages d'islamistes ? Vous rappelez aussi, vous rappelez très simplement que les libertés en général, la liberté universitaire à laquelle vous semblez attaché, l'émancipation, l'inclusion, les droits LGBT sont défendus par Israël. La haine, l'intolérance, le racisme, l'homophobie, le totalitarisme, l'obscurantisme sont dans les casernes du Hamas, du Hezbollah et en Iran. Bien, donc pour Ensemble pour la République, nous n'avons pas d'orateur. D'accord. Pour les Insoumis, pour la France Insoumise NFP, Marie Messmer. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, les syndicalistes étudiants, comme vous le savez peut-être, j'étais à votre place il y a déjà quelques temps et depuis, l'état du service public et de la vie étudiante ne cesse de s'aggraver. Vos interventions le montrent. Aujourd'hui, un étudiant sur deux est contraint de travailler pour financer ses études alors même que nous savons que c'est la première cause d'échec en licence. Cette précarité n'est pas un accident, elle est structurelle et est le résultat de choix politiques. Quels étudiants vivent avec 1102 euros par mois, c'est-à-dire au-dessus du seuil de pauvreté ? Les images qui nous parviennent des distributions alimentaires sont choquantes et comment, en cette rentrée 2024, ne pas évoquer le logement étudiant alors que l'an dernier encore, 87 000 étudiants étaient sans toit au mois de novembre ? Je vous demande alors, que pensez-vous de l'allocation d'autonomie proposée par le nouveau Front populaire qui offrirait à chaque jeune un revenu égal au seuil de pauvreté et donc les moyens d'étudier sans se préoccuper de ces conditions matérielles d'existence ? Ne croyez-vous pas que nous avons besoin que l'ensemble d'une classe d'âge accède à l'enseignement supérieur pour répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques ? Pourtant, Parcoursup est une machine à sélectionner et est l'instrument d'un tri social qui a laissé 85 000 candidats sans affectation en juillet dernier. Or, fermer les portes de l'enseignement supérieur c'est condamner l'avenir des jeunes et donc de la société. Vous payez la CVC, l'Ubi Macronis qui a remplacé la sécurité sociale étudiante, une manne financière de 169 millions d'euros collectés dans les poches de ceux pour qui chaque centime compte. Même la Cour des comptes s'alarme de son opacité totale et du scandale qui couvre. D'après moi, il est temps de supprimer la CVC, quel est votre avis ? Enfin, le service public est lui-même martyrisé par les PIA, les EPE, les heures de cours supprimées sous prétexte d'économie qui ne servent ni aux étudiants ni à la démocratie universitaire. Parce que le fils de Bernard Arnault ne connaîtra jamais les mêmes conditions d'études qu'un étudiant de Rennes 2, il est temps de se rappeler que le service public est le bien commun général et d'écouter ceux qui se battent encore pour sa démocratisation. Je tiens d'ailleurs ici à vous soutenir sur vos alertes sur l'extrême droite qui agressent sur les facs car je l'ai moi-même connue. Ma question est simple. N'est-il pas temps de retrouver enfin l'intégrité du service public et en même temps la dignité des étudiants et des étudiantes ? Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Je vous rappelle que nous sommes au sein d'une commission et pas d'un salon de discussion et d'invective. Donc je demanderai à tous ceux qui n'ont pas envie d'être là, de sortir ou sinon de respecter le lieu où vous êtes. Je vous remercie et nous allons passer aux socialistes et apparentés avec Céline Hervieux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs représentants des syndicats, étudiants, chers collègues. Avec mes députés socialistes, mes collègues députés, nous nous réjouissons vraiment de cette table ronde et de vous avoir ici avec nous aujourd'hui puisque je crois que ça n'avait pas été le cas sous la précédente législature et je veux remercier dans ce sens la Présidente Fatia Kelouachi pour cette initiative et je vous demanderai également si possible de transmettre effectivement notre soutien à cet étudiant qui a été effectivement passé à tabac par des étudiants d'extrême droite de la cocarde à l'université Panthéon-Assas. Dans ma circonscription, ces actes de violence sont absolument intolérables. Alors en cette rentrée universitaire, il y a une préoccupation qui est centrale et vous l'avez bien évoqué, l'augmentation du coût de la rentrée et de la vie étudiante. Et les enquêtes publiées chaque année depuis 20 ans par l'UNEF et la Fage notamment sont véritablement d'utilité publique. Cette année encore, le coût de la vie étudiante a augmenté, mais en réalité, l'augmentation du coût de la vie étudiante est constante depuis 2017. Et le constat que vous dressez sur la situation de pauvreté des étudiants en France, nous le partageons. Je dis bien pauvreté et comme vous l'avez dit vous-même, il s'agit pour certains effectivement de survie. Donc vous avez rappelé les chiffres très bien. 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim pour des raisons financières. Le repas à 1 euro proposé par Fatia Kiloahashi était une réponse forte et l'ancienne majorité n'en a pas voulu. Les socialistes vont redéposer cette proposition de loi et cette fois-ci nous espérons la faire adopter. Autre sujet, la santé mentale. 40% des étudiants présentent des symptômes dépressifs. Avec nos collègues Joël Avirana et Chantal Jourdan, les socialistes veulent proposer plus de moyens pour les bureaux d'aide psychologique universitaire. Et enfin, la question du logement, ça a été dit aussi. C'est au total 250 000 logements étudiants qu'il manque et face à cette pénurie, que fait notre président de la République ? Premier acte politique, formidable idée, baisser les APL. Par deux fois d'ailleurs, en 2017 et en 2018. Nous, ce que nous proposons, c'est de renforcer les APL, notamment dans les zones tendues. Voilà le contexte dans lequel on est, voilà le contexte dans lequel on demande aux jeunes d'étudier, de se former, de pouvoir travailler. Et les étudiants sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Donc, ma question sera simple. Pour vous, quelles sont les trois mesures d'urgence que nous pouvons porter ? Je vous remercie. Pour la droite républicaine, Frédérique Meunier. Merci, Madame la Présidente. Depuis la crise du Covid, la situation précaire de certains étudiants a été mise en lumière. Les dernières enquêtes réalisées indiquent que le coût de la vie étudiante enregistre une hausse de 2,25 % en 2024. Logement, électricité, alimentation. Cette augmentation des prix intervient dans un contexte de grandes difficultés pour certains étudiants qui n'ont plus aucune marge pour financer leur vie de tous les jours sans parler des extras, accès au numérique, sports, culture. De plus, la rentrée 2024 a marqué la fin du gel de 4 ans du montant des droits d'inscription à l'université qui connaissent aujourd'hui une augmentation de 2,92 % ainsi que le dégel des loyers des logements administrés par les différents croûts. Sur la question de l'accès au logement, quelles mesures devraient être proposées afin d'améliorer l'accès au logement des étudiants quand 10 % des étudiants bénéficient d'un logement croûts. Par ailleurs, je rappelle que le pourcentage d'étudiants qui déclarent être en activité rémunérée pendant l'année universitaire est de 44 %. Un rapport sénatorial de 2021 souligne la nécessité d'un suivi spécifique des étudiants dont l'activité salariée risque d'affecter les chances de réussite. Ce suivi passerait par deux actions. Une information systématique des étudiants sur les difficultés posées et la mise en place par les établissements d'enseignement supérieur d'un accompagnement personnalisé des étudiants. Enfin, que pensez-vous de ces mesures ? Enfin, l'Inspection générale de l'éducation précise qu'il y aurait aujourd'hui 12 % de précarité chez les étudiants dont 80 % seraient constitués par des étudiants étrangers. Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste et social, Jean-Claude Raux. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs qui représentaient les syndicats étudiants, puisque Michel Barnier semble avoir oublié qu'il y avait des jeunes dans ce pays, vu l'absence de toute mention dans sa déclaration d'hier, sur 33 pages et une heure et demie de discours tout de même. Je remercie sincèrement, Madame la Présidente, de vous avoir invité pour cette table ronde et j'espère, même si cette audition ne suffira pas que nous pourrons prendre en compte votre voix. Aujourd'hui, le portefeuille des étudiants et des étudiantes semble être aussi vide que la vision de Michel Barnier pour la jeunesse et pourtant, on leur demande toujours plus d'efforts financiers. Pas de réforme des bourses serait-elle définitivement enterrée ? Rien sur le logement étudiant, mis à part les logements intergénérationnels, la solution de facilité qui ne sera pas la solution miracle, rien évidemment sur la précarité alimentaire ni même sur la santé mentale qui devient pourtant la nouvelle grande cause nationale. Bref, nous allons, vous allez avoir du boulot, d'autant plus quand j'entends fusée les commentaires et réactions à vos propos autour de moi de celles et ceux qui réclament le respect, mais n'en manifestent pas la moindre trace à votre égard. Vous nous avez exprimé vos priorités d'action, je les partage. Sur la question de la précarité, je voulais vous interroger sur un sujet précis, celui de la fameuse taxe pour étudier la CVEC. Nous étions parvenus à faire voter sa suppression en commission finance lors du PLF de l'année dernière. Même les Républicains avaient déposé une proposition de loi demandant sa suppression en 2022. La majorité semble juger qu'elle est inadaptée et injuste. Nous devons, à mon sens, réitérer. Même si cela reste une réponse minime et partielle, il faut commencer par la supprimer en attendant une véritable révolution fiscale pour les étudiants et les étudiantes, une allocation d'autonomie et la sortie d'un système qui repose et dépend des ressources parentales. L'application de la CVEC est très disparate. Quels sont les enseignements que vous tirez de son usage dans les universités ? Je vous remercie pour le groupe Les Démocrates. Delphine Lingemann. Merci, Madame la Présidente. Au nom du groupe Démocrates, je vous remercie pour vos expressions sincères, même si elles sont parfois un peu caricaturales. L'article 1er de la Constitution présente la France comme une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais qu'en est-il de cet universalisme et de ce pluralisme, valeur fondamentale de la République française dans les universités et dans nos établissements d'enseignement supérieur ? Oui, l'université doit rester ce lieu de transmission des savoirs et de construction pour nos étudiants. Toutefois, force est de constater que l'activisme de groupes de pression militants d'extrême-gauche comme d'extrême-droite est croissant. Alors que les universités françaises sont historiquement ancrées plutôt à gauche, la présence de listes du syndicat La Cocarde française dans la moitié des Crous lors des élections de février dernier a mis en évidence sa stratégie pour ancrer ces idées auprès des étudiants. Oui, nous pouvons parler de la mise à disposition du syndicat solidaire ou encore de l'union étudiante dont les actions remettent parfois en cause le bon déroulement des enseignements et des activités au sein des établissements. Oui, nous pouvons parler de la mise à disposition d'amphi de certains présidents par certains présidents d'universités pour des meetings d'extrême-gauche accueillant Louis Bouillard pour sa fameuse tournée des facs. Oui, nous pouvons parler d'islamo-gauchisme qui progresse dans nos universités et nos grandes écoles. Oui, nous pouvons aussi parler de la forte augmentation des actes antisémites. Et oui, nous pouvons encore parler des actions de la concarde française qui relaie des idées d'extrême-droite. Preuve en est, les inscriptions sur l'université où j'enseigne depuis 20 ans à Clermont-Ferrand qui sont en progression, une gigantesque croix celtique, symbole de l'extrême-droite, taguée, des messages racistes. Alors que le pluralisme est la clé de voûte de nos universités, alors que le respect des valeurs de la République pose souvent problème, j'aimerais recueillir vos avis sur ces menaces d'enracisement de ces idées d'extrémistes, d'extrême-gauche comme d'extrême-droite. Monsieur le représentant de l'UNI, vous parlez, je vous cite, d'usines d'embrigadement idéologique. Vous mettez les idées d'extrême-gauche, il faut aussi englober les idées d'extrême-droite. Au-delà de ce constat et de vos réactions, que comptez-vous faire en tant que représentant de syndicats élus pour endiguer cette recherche d'enracinement des idées extrémistes dans une université ? Je vous remercie. Pour horizon et indépendant, Madame Béatrice Bellamy. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence devant notre commission aujourd'hui et je salue l'ensemble des étudiants et professeurs en cette période de rentrée universitaire. A l'occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre nous a fait part de son choix de faire de la santé mentale la grande cause nationale pour 2025. Le dispositif santé psy étudiant mis en place en mars 2021 permet de bénéficier de huit consultations gratuites avec un psychologue sans avoir à avancer de frais. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a annoncé sa pérennisation en 2023. Les séances sont donc renouvelables chaque année et pour tous les étudiants qui en feraient la demande. Pourriez-vous nous présenter un état de lieu de l'utilisation de ce dispositif ? Avez-vous connaissance de demandes d'étudiants ? Pensez-vous que cette initiative suffise ? Ou pensez-vous qu'il faille étoffer les dispositifs ? Auriez-vous des recommandations à nous faire ? Soyons constructifs. J'aimerais ensuite aborder un autre sujet avec vous, un lien avec le bien-être des étudiants également, celui de la pratique sportive. Cet été, nous avons été imprégnés de l'esprit des Jeux, esprit positif et vecteur de belles valeurs dont nous devons nous inspirer, dépassement de soins, effort et solidarité. Pourriez-vous nous présenter un état des lieux de la pratique sportive au sein des universités, sur les campus et dans la vie des étudiants ? Les partenariats entre les universités, les clubs, les collectivités sont-ils effectifs ? Quelles recommandations pourriez-vous faire pour que cette pratique puisse bénéficier à un plus grand nombre de jeunes ? Je pense notamment aux sportifs en situation de handicap. Que pourrions-nous proposer et améliorer pour que le sport continue d'apporter un équilibre dans la vie des étudiants et les encourager à s'engager ? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Liot, Joël Bruneau. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour tout vous dire, en tant que nouveau député, je suis un peu surpris de la teneur de ces présentations qui, me semble-t-il, confinent plus à une sorte de plaidoyer politique, enfin, partisan, militant, et quitte à passer définitivement pour un vieux con, j'ai tendance à penser que parfois, un peu moins de militantisme, un peu plus de concentration sur l'objet de vos études ne nuirait point. Alors, j'assume, j'assume. Je serai en revanche très intéressé puisque chacun sait que, et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'effectivement, en vous ayant entendu, certains d'entre vous feront d'excellents parlementaires, si j'en juge, par ce que je vois dans cette maison depuis quelques semaines. le droit, je voulais simplement, je voulais simplement, je voulais simplement, je voulais simplement vous poser la question suivante puisque, effectivement, j'ai bien compris et vous avez raison de le souligner qu'il y a, de fait, un certain nombre de problèmes assez graves que peuvent rencontrer un certain nombre d'étudiants, sans tomber dans le catastrophisme, mais qui sont réels. Je suis d'ailleurs assez étonné que vous ayez assez peu parlé, par exemple, du sujet de l'accès au logement. J'aurais aimé que vous puissiez m'éclairer sur une comparaison avec les autres pays européens. Je ne parle pas, bien évidemment, des méchants systèmes anglo-saxons, mais de pays comme la Belgique, l'Europe du Nord, des pays plutôt à tendance sociodémocrate en ce qui concerne différents points. Par exemple, sur le niveau des droits d'inscription qu'on peut pratiquer en France par rapport à ce qui se fait dans ces pays-là. Par ailleurs, sur ce que certains d'entre vous dénoncent comme étant une sélection à l'entrée de l'université et au regard d'ailleurs du nombre de jeunes qui malheureusement ne vont pas jusqu'à la licence puisque c'est environ 30% d'entre eux qui ne vont pas jusqu'à la licence tout en étant issus des bacs d'enseignement général. J'aurais aimé de la même façon qu'on puisse argumenter, enfin que vous puissiez argumenter vos propos sur, par exemple, notre système de bourse pour en dénoncer l'insuffisance par une comparaison avec ce qui peut se pratiquer de la même façon dans ces différents pays voisins. De la même façon, est-ce que dans ces pays dont j'ai évoqué quelques exemples, on est également dans un système d'université autonome ou non ? Est-ce que, également, la part d'étudiants contraints de travailler pour financer leurs études, sachant, je le rappelle au passage, qu'en principe, j'ai dépassé, pardon. De 30 secondes. Pardon. Donc, j'arrête là. Donc, voilà, j'aurais aimé qu'on puisse effectivement avoir ces éléments de comparaison pour formuler des propositions qui pourraient peut-être faire avancer le débat. Bien, nous passons au groupe GDR, Soumya Bouroua. Merci, Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ainsi que pour l'analyse sur cette génération d'étudiants en France dont la précarité ne cesse de s'aggraver. C'est d'ailleurs ce point que j'ai abordé lors de mon intervention la semaine dernière lorsque nous avons auditionné le COGE. J'y ai proposé la mise en place d'un revenu étudiant universel pour permettre à tous les étudiants de l'enseignement supérieur de subvenir à leurs besoins et de se concentrer pleinement sur leurs études. J'aimerais avoir votre avis sur cette proposition. Mais aujourd'hui, je souhaite vous interroger sur un autre sujet car cette année encore, des centaines d'étudiants ont obtenu leur licence et se retrouvent à cette rentrée sans master. Depuis la mise en place de la plateforme mon master, la sélectivité sur des critères peu transparents et disons clairement le tri social qui s'était instauré avec Parcoursup s'est désormais installé entre la licence et le master qui laisse de nombreux étudiants diplômés sur le carreau. C'est d'autant plus le cas dans des filières comme celle des sciences humaines et sociales ou l'économie gestion. Par exemple, en AES, il y avait l'année dernière en moyenne dans l'académie de Créteil une seule place de master pour plus de 8 étudiants demandeurs. Désormais, il n'est plus rare de voir certains étudiants sans master s'engager dans un service civique ou un emploi étudiant le temps de pouvoir repostuler l'année suivante quand certains se tournent vers les écoles privées et d'autres arrêtent tout simplement leurs études. Ainsi, et alors que la plateforme mon master créée en 2023 voulait être la réponse à la complexité des candidatures en master, elle n'a fait qu'aggraver la situation et bien sûr elle est inacceptable. Le groupe GDR souhaite réellement démocratiser l'accès à l'université sans que le parcours ne s'arrête à la licence. Abrogé parcours sup et mon master apparaissent indispensables tout en mettant en place un investissement massif dans l'enseignement supérieur ce qui permettrait à chaque jeune d'avoir accès à la filière choisie. Aussi, je souhaiterais connaître vos retours d'expérience à ce sujet et quelles seraient vos préconisations pour mettre fin à ce système injuste qui entrave le parcours universitaire de nombreux étudiants. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour finir, le groupe UDR avec Maxime Michelet. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les représentants des syndicats étudiants, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence ce matin pour répondre à nos questions. Si vous êtes présents ce matin devant nous, c'est au nom de la démocratie étudiante qui, à travers ces élections, vous a désigné comme organisation représentative des étudiants de France. Cependant, force est de constater que cette démocratie n'est pas en bonne santé ni très représentative, alors même qu'elle vous accorde des responsabilités importantes sur des aspects importants de la vie étudiante et surtout vous donne la capacité de parler au nom du monde étudiant dans son ensemble. La santé d'un système démocratique s'évalue tout spécifiquement au taux de participation et dans le cadre de la démocratie étudiante, ces taux sont effroyablement bas malgré la forte mobilisation des syndicats. En 2024, sur un peu plus de 2,25 millions d'étudiants appelés aux urnes, seulement 195 000 ont ainsi participé à l'élection des Crouss, soit un taux de participation de 8,7% du monde étudiant, un taux moyen qui recouvre des variations de 3 à 12% selon les établissements. Il me paraît essentiel de regarder cette réalité en face au moment où notre pays traverse une forte crise de représentativité et de confiance dans ces représentants toutes catégories confondues. Une démocratie étudiante renforcée permettrait notamment de prémunir nos universités et nos établissements d'enseignement supérieur des actions incessantes d'une minorité aussi activiste que non représentative et qui n'est pas comme vous le prétendiez d'extrême droite mais bien d'extrême gauche et qui abîme considérablement l'image de certains de nos fleurons internationaux comme Sciences Po Paris. Ma question est donc simple. Quel regard portez-vous sur ce déficit de participation et donc de représentativité et quelles solutions préconiseriez-vous pour y répondre et offrir au monde étudiant une vraie représentation démocratique ? Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Donc, vous avez cinq minutes par organisation pour répondre en commençant par la phage. Merci pour vos questions. Je vais essayer de répondre de façon concise à l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Alors, premièrement, je rejoins l'ensemble des constats. Il y a eu beaucoup de questions sur la question notamment d'une mise en place d'une allocation d'autonomie ou de la nécessité en tout cas d'une réforme des bourses. Nous, on réinsiste sur le fait qu'il y a besoin d'un investissement massif sur la question de réformer de façon systémique notre système d'aide sociale étudiant et de le défamilialiser, c'est-à-dire d'arrêter de considérer l'étudiant toujours comme un enfant d'eux mais bien comme un citoyen à part entière dans notre société et donc réussir à lui apporter une aide à la hauteur. La nuance que la phage fait sur l'allocation d'autonomie, c'est surtout une nécessité de territorialiser aux besoins des étudiants et étudiantes parce que forcément, un étudiant qui étudie en Ile-de-France ne va pas du tout avoir les mêmes besoins qu'un étudiant qui étudie par exemple à Poitiers car forcément, le prix de la vie, le coût de la vie au quotidien n'est pas la même et il y a une nécessité de pouvoir prendre en compte les besoins des étudiants et étudiantes pour répondre de façon pérenne à leurs besoins. Sur la question de l'accès au logement étudiant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a abordé de façon très succincte sur notre propos liminaire mais c'est un besoin urgent car le logement reste le premier poste de dépense pour un étudiant et étudiantes c'est des mesures qu'on avait déjà appelées depuis plusieurs années mais c'est les questions d'encadrement des loyers c'est les questions de réussir à construire surtout du logement étudiant avec les divers plans de construction qui n'ont pas forcément été atteints en termes de nombre de logements étudiants aujourd'hui on a aussi une crise d'accès parce qu'il n'y a pas assez de logements qui répondent aux besoins des étudiants et étudiantes et en parallèle il y a aussi un problème plus global sur l'organisation de notre enseignement supérieur en France avec la question des grands établissements des établissements publics expérimentaux on a un peu une surcentralisation des pôles universitaires au sein des grandes métropoles et c'est dans ces grandes métropoles que le coût de la vie est le plus élevé qu'on a des problèmes de logement donc on a vraiment un problème à deux vitesses de ce problème de surcentralisation de l'enseignement supérieur ça crée encore plus d'inégalités d'accès à l'enseignement supérieur et en plus dans ces villes-là on sait qu'il y a un accès qui n'est pas du tout pérenne au logement et plus globalement à une vie décente sur la question des étudiants internationaux nous ça fait des années qu'on le demande la FACHE elle s'était opposée à la mise en place des frais différenciés mis en place par le plan Bienvenue en France pour les étudiants internationaux et surtout pour nous il y a l'urgence de les faire rentrer dans le système d'aide sociale on l'a dit tout à l'heure c'est les premiers bénéficiaires de l'aide alimentaire et de nos épiceries sociales et solidaires c'est des étudiants qui représentent une richesse aujourd'hui pour l'enseignement supérieur français et non un poids sauf qu'ils doivent être accueillis de façon décente ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc il y a une urgence à les prendre en compte pour pouvoir compléter sur le sujet Oui sur la question de la santé mentale des étudiants et étudiants le constat en fait exactement le même parce que c'est des étudiants et étudiants que nous on voit tous les jours et qu'on touche directement dans une épicerie sociale et solidaire et donc par rapport à ce contexte là on a deux manières de répondre à la santé mentale il y a la manière de se dire que les étudiants et étudiants ont une santé mentale dégradée et donc il faut leur offrir un accès comme le chèque psy l'illustre avec un accès à du curatif et donc on est pour la hausse aussi du chèque psy mais on est aussi pour se dire que le dispositif actuellement il a un taux de recours de 2% et donc quand on se part de ce constat là aussi c'est se dire que c'est un investissement qui est nécessaire et qui est urgent mais il faut que ça aille avec une meilleure communication aussi de ce dispositif pour que l'ensemble des étudiants et étudiants qui en ont besoin puissent aussi en bénéficier et après quand on parle de santé mentale il y a un autre volet et l'autre volet ça va être la prévention c'est réfléchir pourquoi est-ce que tant d'étudiants et étudiantes se retrouvent dans cette situation de santé mentale dégradée et donc quand on met en perspective ça forcément on est obligé de le lier aux conditions de vie des étudiants et étudiantes quand un étudiant ne sait pas comment il va pouvoir finir à la fin du mois quand il ne sait pas comment il va pouvoir manger se nourrir ou se loger forcément ça impacte sa santé mentale et donc quand on parle de prévention à la santé mentale forcément on met en lien aussi avec la lutte contre la pauvreté étudiante dont on parle depuis le début qui va avec cette réforme structurelle des réformes des bourses il y a aussi l'activité physique et sportive qui a un enjeu grand sur la santé mentale et dont aussi la situation actuelle avec la sortie des JO et l'héritage aussi qu'on peut avoir des JO sont importants et donc on se rend compte que l'enseignement supérieur a un rôle d'arrêt de l'activité physique et sportive chez les étudiants et étudiantes on se rend compte que lycéens, lycéennes il y en a 54% qui ont une pratique d'activité physique et sportive alors que dans l'enseignement supérieur ils en ont 38% donc on voit que ça a un effet délétère sur l'activité physique et sportive et les contraintes de l'université avec les horaires et les contraintes globales liées à l'enseignement supérieur sont très souvent mises en cause par les étudiants et étudiantes sur leur frein d'accès à l'activité physique et sportive et donc pour ça on demande déjà la généralisation du passeport qui est une aide financière qui est actuellement ciblée uniquement pour les étudiants et étudiantes bourses et boursières nous on est pour son élargissement pour l'ensemble des étudiants et étudiantes parce que depuis le début quand on parle de pauvreté étudiante on parle d'étudiants et étudiantes qui ne touchent pas de bourse et donc factuellement quand on fait le constat de l'aide sociale et étudiante on n'arrive pas à toucher les étudiants et étudiantes dans leur pauvreté et donc pour ça on a besoin que ce passeport touche l'ensemble au SWAPS qui sont les services qui permettent l'activité physique et sportive au sein de l'université de réfléchir comment est-ce qu'elle peut aussi s'ancrer au niveau du territoire et s'ancrer au niveau du développement de l'activité physique et sportive sur le territoire et comment est-ce qu'elle peut aussi inclure une représentation étudiante pour aussi pallier aux freins d'accès à cette représentation étudiante dont on parle Je vais finir très rapidement désolée pour le délai sur la question juste de sélection que ce soit à l'entrée de l'université ou en master on voulait juste rappeler du côté de la FEJ la sélection en master elle existait avant mon master pour nous notre problème enfin il ne faut juste pas se tromper de problème quand on parle de sélection le problème c'est l'investissement et l'ouverture de place dans l'enseignement supérieur alors oui les plateformes elles ne fonctionnent pas bien mais juste dire il faut abroger des plateformes ça ne suffira pas ce qu'il faut c'est investir massivement dans l'enseignement supérieur et ouvrir des places dans les filières en tension pour pouvoir accueillir les étudiants et étudiantes de façon décente ce qui aujourd'hui n'est pas le cas malheureusement et enfin sur les questions de démocratie étudiante en effet il y a une nécessité d'améliorer la démocratie étudiante mais je pense que la démocratie étudiante elle s'inscrit dans un contexte plus global de démocratie civile et je pense qu'aujourd'hui personne ne peut dire qu'on est élu par toutes et tous dans cette salle et il y a un problème de démocratie plus large que pour les représentants étudiants et étudiantes et donc cette crise démocratique cette question de la démocratie plus large elle est apposée pour nous toutes et tous syndicats étudiants députés représentants au sens large dans la société et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel les étudiants aujourd'hui ils ne connaissent pas leurs droits ils ne connaissent pas leur écosystème et c'est le cas de beaucoup de citoyens et citoyennes aussi au plus large dans la démocratie civile dans l'ensemble des élections auxquelles prennent part nos citoyens et citoyennes donc du côté de la Fage on aura une réflexion cette année on compte faire un travail d'état généraux sur la démocratie à la fois la démocratie étudiante et la démocratie civile auprès des jeunes au sens large dans la société Je vous remercie nous passons à l'UNEF pour la réponse Oui merci beaucoup bon je vais répondre à un certain nombre de questions je pense d'abord je vais quand même faire part de mon étonnement d'être là en tant que représentante d'un syndicat étudiant et représentante à l'échelle nationale avec mes camarades ici et puis de me faire invectiver insulter très honnêtement on est là pendant deux heures je pense que vous pouvez essayer de faire semblant en tout cas de nous écouter pendant deux heures vous n'êtes sûrement pas d'accord avec pas mal de choses qu'on raconte mais bon on est représentant des étudiants à l'échelle nationale voilà vous n'êtes plus étudiant et donc ce n'est pas à vous de décider qui est représentant à l'échelle nationale donc je suis assez étonnée de me faire invectiver depuis le début de la séance depuis une heure et demie à peu près et je pense par ailleurs qu'on peut aussi écouter les interventions on est là pendant deux heures et je pense qu'on peut écouter mais je pense qu'on peut écouter ce qu'on a à dire quand vous posiez votre question je n'étais pas là en train d'essayer de parler en même temps que vous parliez donc je pense que vous pouvez m'écouter jusqu'au bout voilà merci donc je pense que je peux continuer de parler et puis répondre aux questions allez-y je vous en prie sauf si on est invité pour ne pas répondre aux questions et à ce moment-là ça va être un peu compliqué autant ne pas nous inviter oui vous êtes très agréable aussi de continuer à m'insulter depuis absolument une heure je vais répondre à plusieurs questions tout d'abord la question de la location autonomie c'est quelque chose que pose une revendication que pose l'UNEF depuis 70 ans depuis 1946 très exactement on revendique la mise en place d'une allocation d'autonomie pour l'ensemble des étudiants d'une part pour sortir de la précarité ça a été énormément dit mais il y a évidemment toute la question de l'accès à l'autonomie de l'accès à l'émancipation qui est absolument essentiel ce qui fait un lien aussi avec la question du logement étudiant aujourd'hui il y a énormément d'étudiants qui logent dans des conditions absolument déplorables 10% des étudiants selon une enquête sortie récemment qui ont déjà dormi une nuit à la rue et évidemment l'accès à l'émancipation quand on dort à la rue ou dans sa voiture c'est évidemment extrêmement compliqué ensuite je voulais revenir aussi sur la question de la santé mentale et pour faire un lien notamment avec la sélection aujourd'hui les étudiants sont sélectionnés à toutes les échelles à l'université quand ils ont le bac ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer leurs études quand ils ont obtenu leur licence ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer en master quand ils sont en master et qu'ils veulent continuer dans la recherche ils ne savent pas si leur thèse va être financée et c'est tout un tas d'échelles de la sélection qui font qu'aujourd'hui il y a une angoisse chez les étudiants une angoisse de savoir si on va pouvoir continuer à faire des études une angoisse de savoir si à la sortie de l'université même avec des diplômes on va pouvoir trouver un travail et évidemment un contexte aussi général dans notre société qui est extrêmement angoissant oui je le rappelle et je vous en prie continuez de parler en même temps que moi l'extrême droite aussi est extrêmement angoissante dans notre société et le fait de se faire insulter sur ces lieux d'études je pense que je renvoie en tout cas à une enquête que l'UNEF a sortie en 2019 sur l'état des discriminations dans nos lieux d'études et le nombre d'étudiants qui se font violenter en raison de leur couleur de peau et ça c'est une réalité dont il ne faut pas fermer les yeux face à cette réalité enfin je répondrai à plusieurs questions qui sont revenues sur quelles seraient les trois mesures d'urgence qui sont demandées par les représentants étudiants le premier c'est la question du repas en euros qui oui a été refusé et qui a été perdu à une voix lors du précédent mandat vous avez voté le repas en euros pour les étudiants boursiers aujourd'hui il y a un étudiant sur quatre qui est boursier donc 75% les étudiants qui ne bénéficient pas de ce repas en euros donc oui un étudiant sur quatre en bénéficie mais trois sur quatre n'en bénéficient pas et pourtant un étudiant sur deux donc un étudiant sur deux oui mais encore une fois je vous renvoie à ce que je disais au départ sur la question de l'accès à l'autonomie et à l'émancipation voilà l'UNEF je vous arrête immédiatement ce n'est pas un débat donc ce n'est pas un débat c'est une réponse à des questions donc vous n'allez pas répondre aux invectives diverses et variées ou sinon on ne peut pas continuer comme ça c'est une réponse de cinq minutes il vous reste 48 secondes et vous ne répondez pas aux questions annexes sinon on ne va pas s'en sortir s'il vous plaît voilà vous vous isolez et vous répondez aux questions précédentes de deux minutes des orateurs pas aux questions des invectives des uns et des autres sinon on ne va pas s'en sortir je suis bien d'accord mais si les gens pouvaient se taire quand je parle aussi ça m'aiderait beaucoup à me concentrer sur ma réponse oui mais malheureusement je pense qu'on va faire avec au mieux on va demander aux collègues de se taire les gens ce sont les députés qui n'acceptent pas d'écouter quand une intervenante répond c'est quand même assez hallucinant même à la fac ça ne se passe pas comme ça je peux vous le dire juste madame Ocar vous allez juste aussi jouer le jeu de l'Assemblée nationale où il faut vous isoler et répondre aux questions précédentes et pas aux invectives des 5 dernières secondes s'il vous plaît je vous remercie donc pour revenir sur les 3 mesures d'urgence à mettre en place pour sortir les étudiants de la situation dans laquelle ils sont il y a la question du repas en euros pour l'ensemble des étudiants c'est à dire 100% et pas 26% comme c'est le cas actuellement évidemment l'ouverture de place à l'université la question de la fin de la sélection est une question qui est évidemment urgente mais à mettre en place sur le long terme mettre en place un nouveau système face à Parcoursup n'arrivera pas du jour au lendemain malheureusement malgré je pense le nombre de propositions très complètes qu'on peut avoir en tant que syndicat étudiant donc la question de l'ouverture en urgence de place à l'université et puis bien sûr l'augmentation des bourses en urgence avant l'ouverture de concertation pour la mise en place d'une allocation d'autonomie je vous remercie nous passons à l'union étudiante merci merci à vous pour commencer déjà je pense qu'on peut se réjouir du fait qu'il y a un constat partagé aujourd'hui sur la précarité étudiante ça n'a pas du tout toujours été le cas et notamment je tiens à le rappeler mais s'il y a eu des mesures qui ont pu exister comme le repas en euros généralisé à un moment ou l'an dernier l'augmentation des bourses pour les étudiants et les étudiantes ce n'est pas non plus le fruit du hasard c'est aussi le fruit du rapport de force qui a été fait par les organisations étudiantes et notamment par la mobilisation étudiante aussi ces dernières années donc je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier et non ce n'est pas le bilan d'Emmanuel Macron d'avoir mis le repas en euros pour toutes et tous par contre c'est le bilan d'Emmanuel Macron d'en être arrivé à des étudiants et des étudiantes qui sont dans un tel état de pauvreté pour répondre un petit peu sur les différentes questions déjà on pourra vous envoyer nous nos propositions à la suite aussi de cette audition là parce que notamment sur les différents sujets qui ont été abordés on a tout un tas de dossiers qui ont été réalisés avec des propositions notamment qui ont été chiffrées pour la plupart des propositions qui sont sérieuses sur la santé mentale je ne vais pas répéter forcément ce qui a été dit précédemment par la phage mais j'insiste quand même sur un point c'est que aujourd'hui on a quand même un étudiant sur deux presque qui présente des signes de détresse psychologique et on a encore trop peu de psy à l'université je crois que c'était un psy pour 16 000 étudiants là où la recommandation internationale est plutôt de ainsi pour 1500 étudiants donc peut-être que pour avancer dans la santé mentale il faudrait aussi commencer par investir à ce niveau là sur le logement donc notamment on a sorti un dossier l'an dernier que je pourrais renvoyer ou dans les mesures qu'il faut mettre en place concrètement pour résoudre cette crise là cette bombe sociale de la crise du logement étudiant il faudrait construire énormément de logements donc à minima un plan d'urgence de 150 000 logements mais aussi après mettre en place un plan pluriannuel pour qu'on puisse construire du logement de façon récurrente de façon systématique puisqu'on le sait le nombre d'étudiants va augmenter encore au fur et à mesure des années donc il faut arrêter de faire semblant d'être surpris quand d'un coup la démographie étudiante est trop importante donc il faut construire de nouveaux logements CRUS et j'insiste sur le CRUS il faut rénover également les logements il faut pouvoir réquisitionner aussi des logements vacants et on sait aujourd'hui qu'il y en a quand même un certain nombre il faut également pouvoir baisser baisser les loyers pour permettre aux étudiants et aux étudiantes de pouvoir être logés dignement sur la question de la CVEC je trouve ça très bien qu'on puisse en parler aujourd'hui effectivement la CVEC est une taxe étudiante qui est absolument injuste qui est souvent injustifiée également qui est payée notamment je pense par exemple aux doctorants qui payent la CVEC alors qu'ils ne voient absolument pas les effets de celle-ci puisqu'ils ne sont souvent pas beaucoup à l'université et puis souvent une CVEC qui est utilisée effectivement de façon incontrôlée et beaucoup pour des choses assez futiles souvent donc je sais qu'il y a notamment une enquête actuellement de la Cour des comptes sur l'usage de la CVEC et je pense qu'on pourra aussi en tirer des conclusions par la suite sur ce qui est moi je voulais également rebondir sur un point qui a été dit c'est que soit disant 12% des étudiants seraient en situation de précarité croyez-moi les étudiants sont bien plus que ça en situation de précarité aujourd'hui c'est quasiment la totalité des étudiants et des étudiantes qui sont en situation de précarité et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on revendique un revenu d'autonomie parce que c'est la seule solution pour sortir durablement les étudiants de cette situation-là et pour également le reconnaître des droits que nous ne connaissons pas actuellement la situation de la précarité étudiante concerne effectivement encore plus particulièrement et plus durement les étudiants étrangers puisqu'ils n'ont pas accès à un certain nombre de droits et également parce qu'ils doivent aujourd'hui en certaines universités payer des frais d'inscription jusqu'à 16 fois plus élevés que les autres étudiants et ça c'est une mesure absolument xénophobe qui ne se base sur rien et nous serons très attentifs à ce que cette augmentation ne soit pas obligatoire comme ça avait été un petit peu glissé dans la première version de la loi d'immigration l'an dernier sur la précarité étudiante aussi pour vous donner quand même quelques chiffres aujourd'hui c'est un étudiant sur deux qui est salarié c'est à dire que moi je comprends qu'on s'intéresse à si les étudiants font du sport ou pas s'ils ont les moyens de le faire mais il s'agirait d'abord que les étudiants puissent se nourrir que les étudiants puissent se loger et qu'ensuite ils puissent avoir l'esprit tranquille pour à la fois réussir leurs études et effectivement mener une vie à côté et avoir un corps sain dans un esprit toujours sur cette question là de la précarité notamment pourquoi est-ce que pour nous le revenu d'autonomie est quelque chose qui est absolument indispensable c'est que on le sait c'est également la clé de l'émancipation de la jeunesse et de la société d'avoir une jeunesse qui est bien formée donc qui peut se dédier totalement à ces études et notamment je vous invite à regarder les études de Tom Chevalier par rapport à la question du revenu au revenu d'autonomie qui n'est pas une proposition particulièrement nouvelle ça fait depuis les années 50 maintenant qu'on le revendique mais on le sait la citoyenneté sociale qui peut être reconnue aux étudiants par l'accès à des nouveaux droits c'est également quelque chose qui peut renforcer la participation à la démocratie et voilà là-dessus notamment je me permets de rejoindre un petit peu la remarque de la FAGE mais je pense qu'on peut déplorer effectivement qu'aujourd'hui la participation étudiante ne soit pas assez forte lors des élections universitaires je tiens quand même à dire que celle-ci augmente et notamment grâce à l'union étudiante et au travail qu'on mène ces dernières années mais je pense que vu le gouvernement aujourd'hui qui dirige notre pays c'est compliqué de recevoir des leçons de légitimité démocratique ici et enfin je me dépêche vraiment rapidement sur le reste sur la question de la sélection à l'université tout a été dit et nous on est pour l'abrogation des plateformes de sélection et également pour l'investissement effectivement dans l'enseignement super pour ne plus qu'il n'y ait plus assez de place pour autant je déplore un petit peu qu'on n'ait pas forcément parlé plus que ça de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant que tel et que notamment aujourd'hui on voit qu'il y a une très faible connaissance je pense des universités ici parce qu'on n'entend parler quasiment que de Sciences Po Paris l'université française est bien plus large et je pense que ça aurait été intéressant de parler de plein d'autres universités notamment les 60 qui sont actuellement en déficit enfin sur un dernier point l'université effectivement pour nous doit être le sanctuaire de la démocratie doit être un lieu d'émancipation le lieu du savoir en tout cas à nous c'est ce à quoi on croit et notamment en ce sens-là je pense que les étudiants qui se sont mobilisés contre un génocide en cours peuvent être l'honneur de la France l'honneur de notre pays et qu'ils font justement honneur à l'histoire de l'université et à ses valeurs et j'en profite pour réinsister sur la question des attaques de l'extrême droite encore une fois je vous invite vraiment à venir dans des universités et à voir ce qui s'y passe quand on voit qu'il y a des tags nazis qui sont faits sur les murs de nos universités qu'on a des affiches qui sont faites à Chambéry par exemple à la Gloire de Pétain qu'on a des croix celtiques qui existent enfin vraiment allez dans les universités rendez-vous compte de ça et voyez bien que la violence le danger il est bien du côté de l'extrême droite non je pense qu'aujourd'hui non mais on parle de tags nazis je ne sais pas si vous voyez à quoi on fait référence c'est quand même quelque chose qui est très très grave et notamment j'alerte sur le fait que quand on voit aujourd'hui des accusations totalement fallacieuses de ce que ferait l'Union étudiante ou autre moi j'alerte quand même par exemple sur le fait qu'il y ait des militants de l'Uni qui posent en faisant des signes du white power les signes de la race blanche suprémaciste je pense que voilà aujourd'hui c'est ça le vrai danger et que c'est important que tout le monde en ait conscience ici et je m'arrête là-dessus merci beaucoup merci pour terminer l'Uni je vous donne la parole donc pour le rêve est fini on va commencer donc déjà pour répondre sur les vraies questions en ce qui concerne le logement étudiant nous ce qu'on propose et ce qu'on propose depuis des années on aimerait mettre en place un partenariat public privé ça permettrait de floquer des résidences privées avec le logo CRUS ça permettrait de ne pas attendre des années là ce qui est le cas pour la construction de logements CRUS et surtout de faire en sorte que si dans 5 ans 10 ans 20 ans on a moins d'étudiants à un endroit donné on se retrouve pas avec des bâtiments publics des résidences CRUS qui sont vidées on pourrait directement avoir une résidence étudiante privée floquée avec le logo CRUS et à partir du moment où il y a moins d'étudiants donc à partir du moment où c'est plus très utile d'avoir une résidence CRUS à cet endroit là ou en tout cas celle-là n'est plus très utile qu'on puisse retirer ce flocage du CRUS et qu'elle puisse à nouveau devenir une résidence privée ça serait l'état qui compenserait le prix entre le prix d'un logement CRUS et le prix d'un logement étudiant privé ensuite pour répondre à la question qui a été posée par le groupe de l'UDR pour être honnête c'est compliqué de faire mieux parce qu'il y a déjà une grosse amélioration de la participation étudiante aux élections on a le vote qui est quasiment partout maintenant en vote électronique on peut voter chez soi même si on n'a pas cours le jour même on peut voter chez soi le vote il se fait sur plusieurs jours deux jours trois jours des fois même quatre jours et quand on voit qu'on arrive à faire voter la majorité des Français en une journée on se dit que si les étudiants ils ne votent pas en trois jours via un vote électronique c'est juste que ceux qui ne votent pas de toute façon ne veulent pas voter donc l'idée serait peut-être de mieux sensibiliser avant l'université certains étudiants ça ferait aussi pas de mal à certaines organisations étudiantes au processus démocratique à la participation démocratique et à l'importance simplement de voter pour répondre aussi à la question qui a été posée par le groupe RN puisque je vois que malheureusement les autres organisations n'ont pas forcément répondu effectivement même si nous on ne se sent pas particulièrement visé par cette question on voit que il y a certaines organisations étudiantes représentatives qui relaient les propos du Hamas qui diffusent l'antisémitisme qui diffusent la haine aussi contre l'Occident et on voit parce que certains essaient de mettre sur le même pied en parlant d'une extrême droite qui finalement n'existent pas dans les universités sur le même piédestal que l'extrême gauche mais finalement aujourd'hui c'est qui qui bloque nos universités c'est l'extrême gauche c'est qui qui les occupe c'est l'extrême gauche c'est qui qui s'en prend aux étudiants juifs c'est l'extrême gauche c'est qui qui prend en otage nos lieux d'études comme hier après-midi encore à Sciences Po Paris et oui je parle de Sciences Po Paris c'est l'extrême gauche donc c'est l'extrême gauche qui fait en sorte que nos lieux d'études ne soient pas des lieux d'études mais ne soient plus des lieux d'excellence parce que c'est censé être un lieu d'excellence l'université française mais soit des lieux deviennent des ZAD deviennent des lieux de manifestation deviennent des lieux et je vais employer un terme que vous aimez bien d'oppression mais pas d'oppression pour enfin d'oppression pour tous ceux qui ne penseraient pas comme eux donc c'est ça la réalité des choses aujourd'hui dans l'université française et à un moment il faut arrêter de fermer les yeux il faut éteindre votre micro j'ai entendu beaucoup parler du coup de précarité étudiante c'est vrai que c'est un vrai sujet en revanche quand j'entends beaucoup de groupes qui parlent de revenus étudiants d'allocations ou d'autonomie c'est ouvertement contre-productif déjà quand on voit l'état de nos finances actuelles il faut être aussi un petit peu objectif sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on a les moyens de faire nous on pense qu'il ne faut pas de revenus étudiants en revanche il faut vraiment réformer le système des bourses le système actuel aujourd'hui il n'y a pas de linéarisation des bourses il faut supprimer les échelles pour en fait intégrer un peu plus les classes moyennes parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'étudiants de classe moyenne qui sont totalement exclus de ce système de bourse et c'est souvent ceux aussi qui sont touchés énormément par la précarité étudiante donc ils pensent qu'il faut efficacement réformer ce système de bourse pour intégrer de manière plus efficace justement cette classe moyenne inférieure il faut également réfléchir sur l'attribution des bourses à la territorialisation aujourd'hui la demande d'un étudiant à Limoges je ne sais pas celui d'un étudiant à Paris il faut aussi peut-être réfléchir à ne plus faire un système d'allocation qui serait national mais le réfléchir en fonction des besoins de chacun en fonction de son lieu d'études en dehors de cette question du rythme d'étudiant il faut surtout pousser à l'insertion professionnelle aujourd'hui il y a un énorme problème d'insertion professionnelle des étudiants de l'enseignement supérieur et de leur activité professionnelle donc nous comme on disait au début c'est qu'on encourage vraiment le fait qu'il faille baisser le seuil pour la prime d'activité aujourd'hui ce seuil il est beaucoup trop haut et ça pousse les étudiants salariés à devoir faire plus de 30 heures pour pouvoir la toucher on pense qu'il faut baisser ce seuil pour qu'en fait un étudiant salarié qui travaille 10, 11 heures 15 heures puisse en bénéficier et donc avoir derrière aussi plus de temps pour réfléchir à ses études et il faut pousser du coup à l'insertion professionnelle dans les universités avec un système d'offres d'emploi qui est beaucoup plus efficace donc on pense à des banques de stages à des forums métiers et réfléchir aussi au parcours de l'étudiant et comprendre l'efficacité de l'insertion professionnelle en lançant un audit dans les universités et également dans les écoles pour savoir quels sont les débouchés professionnels qui sont offerts aux étudiants et aussi les débouchés en fonction des filières mais en fonction des établissements pour trouver là où ça pêche et là où on peut faire des réformes efficaces et enfin sur la précarité étudiante on est tous d'accord sur la CVEC sur sa suppression elle est totalement opaque elle est abusive et les sommes qui sont utilisées sur sa perception ne sont pas du tout justifiées donc je pense que c'est aussi une des priorités c'est de supprimer cet impôt étudiant bien je vous remercie nous allons maintenant passer aux questions de une minute et ensuite on vous laissera cinq minutes par groupe pour répondre aux questions on a une douzaine de questions donc nous allons commencer avec Philippe Ballard merci madame la présidente il y a la vie quotidienne des étudiants et on a bien compris à vous écoutez que la précarité ne cessait de gagner et puis à côté de cette vie quotidienne il y a le comportement également des étudiants c'est sur ce point que je souhaiterais vous interroger depuis la mort de Philippine cet étudiant de Paris-Dauphine de 19 ans retrouvé mort dans le bois de Boulogne vraisemblablement assassiné par un clandestin récidiviste sous OQTF de nombreuses actions de soutien à la famille ou des commémorations sont organisées c'est précisément le cas dans les établissements d'enseignement supérieur où des affiches ont été apposées dans les campus en mémoire de la jeune fille suite à cela de nombreux étudiants ont relaté ont filmé également dans ces mêmes campus alors je pense à Sciences Po Paris Lyon faculté de Grenoble ou encore à l'université catholique de Lille d'autres étudiants arrachant volontairement les affiches en hommage à Philippines donc j'ai une question globale qui s'adresse à vous tous qui est devant nous que pensez-vous de ces comportements merci je vous remercie Ali Diwara Madame la Présidente chers collègues mesdames les représentants des syndicats étudiants depuis sa mise en place en 2018 Parcoursup opère comme un outil de tri socialement discriminant un mécanisme brutal de sélection fondé notamment sur les spécialités choisies au baccalauréat ou le lycée d'origine l'objectif inavoué masquer le manque de place dans l'enseignement supérieur résultat de coupes budgétaires successives pardon qui étranglent nos universités publiques les chiffres sont implacables à la mi-juillet plus de 85 000 jeunes étaient sans affectation sur près de 849 000 candidats contre 77 000 l'an dernier ce n'est pas une anomalie c'est la conséquence directe d'un système défaillant le bilan de Parcoursup est accablant il contribue à la casse de l'université publique il freine la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur notamment en Seine-Saint-Denis il alimente la croissance d'une offre privée coûteuse, inefficace et souvent de qualité douteuse au-delà de formules accusatoires à base de c'est kiki la suppression de Parcoursup ne pourrait répondre à elle seule aux difficultés de l'université face au nombre croissant chaque année d'étudiants dépourvus d'affectation et aux nombreuses atteintes portées à l'université publique pourriez-vous nous faire part de vos préconisations afin de garantir un égal accès aux études supérieures pour l'ensemble des étudiants merci je vous remercie monsieur Emmanuel Grégoire merci beaucoup madame la présidente merci à toutes et à tous d'abord félicitations de rester très serein à l'écoute d'un certain nombre de propos que je qualifierais de très choquants d'abord Julien Audou vous instimant par un geste de vous taire deuxièmement Philippe Ballard laissant entendre de façon nauséabonde qu'on puisse être indifférent au viol d'une étudiante et troisièmement une tirade et troisièmement une tirade digne d'OSS 117 vous invitant à plus étudier et à moins militer je voudrais très simplement vous interroger sur le SNU la précarité des étudiants est terrible le logement étudiant est en crise les étudiants ont faim n'ont pas de quoi manger quel avis avez-vous sur le SNU dont la généralisation est envisagée pour 2026 et pourrait coûter 3 à 5 milliards d'euros face à cette urgence sociale pour les étudiants je vous remercie madame Virginie Duby-Muller merci madame la présidente tout d'abord je veux avoir une pensée émue pour la famille et les camarades de la jeune Philippine tragiquement assassinée à 19 ans par un migrant sous OQTF déjà condamné pour un viol et qui avait fait sa rentrée en 3ème année de licence à l'université Paris-Dauphine je veux d'ailleurs exprimer la honte que j'ai ressentie quand j'ai découvert que des étudiants dont certains d'extrême gauche ont arraché les affiches rendant hommage à Philippines ou bien ont été perturbés les minutes de silence cela étant dit ma question porte sur les questions de mobilité et de logement pour les étudiants je suis élue en Haute-Savoie département frontalier avec la Suisse qui accueille un des 3 sites de l'université Savoie-Mont-Blanc et des établissements privés où le coût de la vie est plus élevé qu'ailleurs et nous disposons d'ailleurs d'éléments objectifs pour témoigner de cette cherté de la vie notamment d'ailleurs dans la cartographie du prix moyen des loyers établi par la FAGE et Annecy arrive en première position avec un coût du loyer de 726 euros pour un logement inférieur à 30 mètres carrés est-ce qu'ainsi au niveau de vos syndicats vous avez des retours concernant des étudiants qui refuseraient une affectation en raison des difficultés pour trouver un logement de mobilité est-ce que ce phénomène a tendance à augmenter merci je vous remercie monsieur Bruno Clavé merci madame la présidente mesdames et messieurs les représentants syndicaux je ne vous apprends rien évidemment la précarité étudiante aujourd'hui est un sujet extrêmement important pour preuve 50% du budget des étudiants part dans le logement un étudiant sur deux saute des repas et après avoir payé leur charge deux étudiants sur trois donc 50 euros pour finir le mois pire encore 50% d'entre eux ont dû renoncer à se soigner l'an dernier et pourtant beaucoup travaillent de plus en plus durant leurs études pour tenter de survivre souvent avec des contrats précaires et des salaires dérisoires c'est pourquoi le rassemblement national propose de créer un complément de revenu plafonné à 200 euros pour les étudiants de nationalité française dans des plaies à l'UNEF et à l'Union étudiante et étudiants qui travaillent ce soutien financier direct leur permettrait de concilier études et emplois de se nourrir et de se soigner mais aussi d'avoir accès aux loisirs et au temps nécessaire pour respirer et même faire du sport comme vous l'avez dit alors ma question est simple et précise que pensez-vous de cette proposition que les députés du rassemblement national ont formulée et qui a déjà été rejetée en 2023 je tiens à le préciser par notre présidente de commission et par un dénommé Louis Boyard je vous remercie bien je vous remercie madame Géraldine Bagné merci entre 2010 et 2020 la part de bacheliers dans une génération est passée de 65% à 87% occasionnant de fait une pression accrue sur le logement la réalité étudiante est marquée aussi par un allongement de la scolarité et du fait de la hausse rapide du nombre d'étudiants le public ne pouvant tout absorber par un essor important de l'enseignement supérieur privé à but lucratif ces études ne sont pour rappel pas éligibles à l'octroi de bourse et souvent chères l'augmentation des loyers des charges a rendu plus difficile le soutien parental on le voit la situation financière et vous l'avez rappelé d'une partie des étudiants est particulièrement tendue dans ce contexte l'accès aux services sociaux est particulièrement important or la gestion des repas à 1 euro pour boursiers et précaires instaurés en 2021 qu'ils assurent se fait à une période de l'année particulièrement chargée pour eux ces personnels nous disent parfois manquer de temps particulièrement auprès des plus jeunes tout juste bacheliers ou d'un public étranger qu'il faut nécessairement accompagner côté étudiants quel retour avez-vous de l'accès aux aides les démarches numériques sont-elles un frein pour certains est-ce que les plus en besoin ne sont pas ceux qui ont le plus de difficultés à accéder à ces aides je vous remercie et vous nous avez éclairé par vos débats sur l'ampleur je crois des divisions idéologiques qui marquent nos campus c'était au moins éclairant je vous remercie Raphaël Arnaud merci madame la présidente et surtout merci aux organisations syndicales de jeunesse pour votre présence l'extrême droite n'aime pas quand la jeunesse s'exprime à voir ici dans la salle et n'hésite pas même à utiliser les points notamment sur les campus vendredi dernier à l'université Paris 2 à l'université Paris 2 Panthéon-Assas un étudiant a été tabassé par des militants d'extrême droite pour avoir recouvert simplement un autocollant de la cocarde étudiante il a été transféré à l'hôpital avec des dons cassés et a eu 9 jours d'ITT une autre de ses camarades syndicalistes a dû être escortée par la sécurité car ces mêmes nervis fascistes l'attendaient à la sortie de la faculté ce n'est malheureusement pas un fait isolé en mars 2023 Mediapart relatait des faits de violence puisque vous parlez d'antisémitisme de commandos d'extrême droite baptisés Waffen-Assas qui ont attaqué avec des barres de fer des étudiants qui se mobilisaient contre la réforme des retraites en parallèle de ces attaques l'extrême droite multiplie les menaces et autres tags racistes voire néo-nazis dans les facultés hier le GUD et aujourd'hui la cocarde des trésoriers du FN aux assistants parlementaires de Jordan Bardella ces organisations étudiantes ont toujours eu des liens avec le parti de Marine Le Pen de votre côté quelles conséquences observez-vous de la prolifération de ces organisations d'extrême droite dans les facs avez-vous interpellé les présidences d'universités et le ministère à ce sujet quelles ont été leurs réponses je vous remercie je vous remercie Bertrand Sors merci madame la présidente à mon tour remercier les différents représentants on a vu effectivement votre diversité idéologique mais vous remerciez d'être présent ce matin parce que c'est précieux pour nous de vous entendre donc c'est l'occasion aussi de marquer l'engagement étudiant parce qu'on l'a vu notamment pendant les Jeux Olympiques nombreux d'entre vous étaient volontaires pour permettre la réussite de cet événement donc je tiens ce matin à saluer l'engagement de nos étudiants contrairement à certains propos anti-jeunesse parfois qu'on peut entendre ma question va porter effectivement sur la pratique sportive étudiante j'ai en tête en avril 2023 la signature d'une feuille de route partenariale entre les ministres de l'enseignement supérieur ministre des sports et France Université notamment qui devait permettre le développement de l'activité sportive j'ai bien entendu tout à l'heure le frein financier quand on sait l'importance de la pratique sportive on sait aussi que quand on devient étudiant on en arrive parfois à cesser cette activité sportive est-ce que à la suite de la signature de cette feuille de route vous avez le constat sur les différentes universités françaises que la pratique sportive serait à nouveau plus favorisée et si ce n'est pas le cas qu'elles sont au-delà de l'aspect financier les différents freins que vous constatez sur les différents campus je vous remercie merci Laurent Croisier merci madame la présidente mesdames messieurs les représentants des syndicats d'étudiants j'ai pris connaissance de la récente enquête conditions de vie étudiante de l'observatoire national de la vie étudiante 26% des étudiantes et étudiants interrogés déclarent des situations de précarité importantes ou très importantes 28% déclarent avoir besoin de l'aide alimentaire chaque personne responsable évaluera ici les mesures que nous avons soutenues et qui font progresser les conditions de vie étudiante la fin du régime de sécurité sociale des étudiants qui ont basculé gratuitement au régime général la revalorisation des bourses à hauteur d'un demi-milliard d'euros et la mise en place du repas à 1 euro pour les étudiants il faudra poursuivre les réformes des bourses les repas du Crouse coûte 3,30 euros le repas à 1 euro ciblé sur ceux qui en ont besoin est une mesure de justice sociale généraliser le repas à 1 euro coûterait 40 millions d'euros 40 millions d'euros qui seraient mieux utilisés pour construire des logements Crouse plutôt que d'offrir le repas à 1 euro pour les étudiants des familles les plus riches ce qui m'a frappé dans cette étude c'est l'ampleur du non-recours et je dois dire qu'il m'arrive trop régulièrement malheureusement de devoir rappeler que le repas à 1 euro existe qu'il n'est pas seulement réservé aux étudiants boursiers et qu'il est accessible aux étudiants en situation de précarité les premières victimes du manque d'information et de la désinformation sont les étudiants précarisés ma question est la suivante vos syndicats étudiants ont un rôle important comment mieux informer les étudiants sur les dispositifs d'aide sociale pour éviter le non-recours je vous remercie monsieur Thierry Pérez merci madame la présidente mesdames et messieurs les délégués des associations étudiantes représentatives chers collègues selon l'observatoire national de la vie étudiante plus de 50% des étudiants se disent en situation de précarité tandis que 30% des logements CRUS sont attribués à des étudiants internationaux et même jusqu'à 50% dans certaines régions en réponse à cette situation le rassemblement national par la proposition de loi de notre collègue Philippe Ballard propose d'attribuer des logements et bourses par priorité aux étudiants possédant la nationalité française ou d'un état membre de l'Union européenne ou d'un état faisant partie de l'accord sur l'espace économique européen et puis d'un état avec lequel un accord ou une convention en matière d'accueil des étudiants est en vigueur ma question est donc la suivante que pensez-vous de cette proposition visant à prioriser les étudiants français et européens ainsi que les étudiants étrangers bénéficiaires d'une convention entre la France et leur pays d'origine en matière d'accueil afin de recentrer ces aides et de lutter plus efficacement contre la priorité étudiante je vous remercie merci merci monsieur Paul Vanier pardon merci madame la présidente mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales étudiantes d'abord je voudrais saluer votre réaction face à la violence verbale de l'extrême droite dans cette commission une violence qui nourrit qui excite la violence physique que vous rencontrez celle des militants d'extrême droite dans vos universités je souhaite vous interroger sur la situation désastreuse du logement étudiant cela a été dit un étudiant sur deux est aujourd'hui mal logé le coût du logement étudiant flambe depuis 2017 c'est plus 987 euros par an dans le parc privé plus 351 euros en crouse des montants qui sont considérables dès lors qu'ils sont rapportés à la faiblesse des revenus étudiants une part importante des étudiants et des étudiants de notre pays vivant sous le seuil de pauvreté et étant contraints aux salariats pour financer ces études dans son discours de politique générale hier le premier ministre a fait du logement une de ses priorités mais n'a pas évoqué la question du logement étudiant aussi je souhaiterais savoir combien d'étudiants en cette rentrée sont encore à la recherche d'un logement et quelles sont les mesures d'urgence que vous attendez de voir mises en oeuvre dans les semaines et les mois qui viennent je vous remercie madame Haïda Adizadeh merci madame la présidente ma question s'adresse aux délégués généraux de l'Uni à la fin de votre intervention liminaire vous avez fait une envolée assez lyrique sur la fin de l'assistanat et pour la méritocratie alors ma question est simple qui est le plus assisté l'étudiant qui se voit payer son logement ses loisirs sa carte de transport son téléphone par ses parents qui peuvent se le permettre ou l'étudiant qui doit courir à droite à gauche pour réclamer une bourse réclamer des APL je vous demande comment le faire je reprends qui est le plus assisté entre les deux est-ce que c'est l'étudiant qui se voit payer toutes ses dépenses par ses parents qui se voit soutenir dans son action d'étudier ou alors l'étudiant qui doit courir à droite à gauche pour pouvoir se nourrir se loger et éventuellement avoir accès à quelques loisirs vous voyez la précarité moi je préfère dire la pauvreté des étudiants c'est une charge mentale et puis la charge est lourde puis elle pèse sur la santé mentale les deux sont liés donc est-ce que vous ne pensez pas que la vraie rupture de la méritocratie c'est justement cette charge mentale et cette précarité étudiante qui ne pèse pas sur les épaules des étudiants de la même manière merci je vous remercie jérémy patrie et laitus merci madame la présidente je veux à mon tour vous remercier de votre engagement pendant plusieurs années j'ai eu l'honneur de représenter des étudiants de l'université Paris-Dauphine au sein du conseil d'administration et je veux à mon tour saluer la mémoire de Philippine dire combien elle a saisi à la fois la communauté éducative de l'université Paris-Dauphine et l'ensemble des français que j'étais moi aussi choqué je le dis sans esprit de polémique de voir dans certaines universités des affiches arrachées et même dans universités où j'enseigne depuis plusieurs années pas très loin d'ici dans le septième arrondissement j'ai une question sur notre modèle d'enseignement supérieur qui repose sur l'universalisme le pluralisme or on voit depuis plusieurs années un activisme de groupes de pression militants venus parfois de tous les bords politiques qui remettent en cause ce principe d'universalisme l'université a toujours été le lieu du débat le lieu de la controverse le lieu parfois de la confrontation mais on a l'impression aujourd'hui en voyant parfois l'annulation de pièces de théâtre l'interdiction pour des jeunes des français de confession juive d'accéder à des amphithéâtres la manière dont le conflit entre Israël et la Palestine rejaillit dans une université que cet esprit de concorde cet universalisme qui doit être au coeur de notre modèle d'enseignement supérieur n'a plus lieu d'être et je voudrais avoir au-delà de peut-être vos opinions politiques votre sentiment sur ce modèle d'enseignement supérieur qui aujourd'hui me semble un peu à la dérive je vous remercie Erwan Balanant merci madame la présidente alors nous devons être quelques-uns à être issus du modèle universitaire français dans cette pièce et parmi les députés moi j'ai personnellement eu la chance d'être étudiant à Rennes 2 puis à la Sorbonne et ensuite dans une école nationale supérieure et nous sommes quelques-uns à avoir connu les difficultés de la vie étudiante les difficultés mais aussi les grandes joies de la vie étudiante et je voudrais qu'on n'oublie pas ça aussi que dans un pays comme le nôtre avoir la chance d'être à l'université qui n'est pas complètement gratuite vous l'avez bien montré qui est difficile c'est aussi une chance incroyable alors vous merci merci vraiment de nous alerter sur les difficultés merci de nous alerter aussi avec vos idées et votre fougue et c'est heureusement que vous êtes là et heureusement que la jeunesse s'engage mais j'ai une question qui a complètement été éludée de nos débats c'est la question de l'orientation à l'université du contenu des études nous n'avons parlé que de la précarité de la vie étudiante et nous avons complètement éludé aujourd'hui la question de votre parcours universitaire et ma question elle est simple est-ce que comment peut-on renforcer les parcours d'orientation les choix de matière et puis tout simplement la création d'un parcours de vie et d'un parcours professionnel je suis sidéré que nous n'en ayons pas parlé aujourd'hui je vous remercie Pierre-Éric Courbon merci madame la présidente mesdames et messieurs les représentants et représentants syndicaux je voulais vous questionner sur la publication récente d'une tribune dans un quotidien national et co-signée de deux présidents d'universités la présidente de Sorbonne université et le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne lesquels le président plaide pour le versement d'une allocation étudiante sans condition de revenu dès l'inscription dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement professionnel à même de favoriser l'autonomie des étudiants alors ça fait bien évidemment écho à certaines propositions portées par certaines organisations syndicales et certaines organisations politiques de jeunesse en particulier ce qui me semble intéressant dans cette réflexion au-delà de la simple réponse à la situation de la précarité étudiante c'est qu'elle questionne la place de la jeunesse dans la société en dénonçant notre système actuel de dépendance financière et morale des jeunes vis-à-vis de leur famille et donc je voudrais avoir votre ressenti par rapport à cette tribune et puis plus largement savoir si vous plaidez pour une mesure universelle de ce type ou des mesures plus faciles peut-être plus rapides à mettre en oeuvre mais plus ciblées sur tel ou tel sujet du quotidien étudiant je vous remercie je vous remercie Anan Mansouri à qui on souhaite la bienvenue dans notre commission merci madame la présidente mes chers collègues mesdames et messieurs les représentants étudiants comme vous je suis étudiante et comme vous mes études ont été ponctuées et parasitées par des manifestations et des blocages parcours sup sélection en master et aujourd'hui soutien en ramasse vous avez tous énuméré un certain nombre de droits et libertés qui concernent les étudiants mais la première des libertés reste celle de la liberté d'étudier pardon une minorité bruyante aujourd'hui bordélise véritablement nos universités alors même que 70% des étudiants s'opposent au blocage ma question est la suivante comment garantir aux étudiants le droit d'étudier dans des conditions calmes et sérieuses bien je vous remercie et nous souhaitons aussi la bienvenue à Arnaud Saint-Martin pour la dernière question merci madame la présidente j'aimerais évoquer la situation alarmante des doctorants et des vacataires étudiants précaires maltraités de l'université dont le statut subérise à mesure que les universités gagnent en autonomie aujourd'hui le nombre total des doctorants diminue au moins 1,5% pour la rentrée 2024 leur financement diminue aussi et sont très disparates en fonction des disciplines en effet alors que les doctorants en sciences du vivant ou mathématiques sont largement financés les doctorants en sciences humaines et sociales sont quant à eux financés à seulement 50% ceux qui n'ont pas la chance d'obtenir un contrat doctoral se voient régulièrement dans l'obligation d'assurer des vacations pour un peu plus de 60 000 titulaires il y a aujourd'hui près de 170 000 vacataires dont beaucoup de doctorants plus de 40 000 d'entre eux sont des précaires et pour cause ils touchent le plus souvent moins de 400 euros par mois sur quelques mois par an seulement et parfois avec plusieurs mois de retard nombre de ces étudiants subissent aujourd'hui les conséquences de la diminution des budgets de la recherche et de la LPR et sont aujourd'hui obligés de réaliser des vacations pour survivre quand ils n'accumulent pas des petits boulots pourtant si leur rémunération avait été indexée sur le SMIC depuis les années 80 elle serait aujourd'hui deux fois plus élevée c'est ce que demandent des collectifs engagés j'en viens donc à mes questions quelles actions préconisez-vous pour endiguer la précarité des doctorants et des vacataires quelles sont vos priorités pour revaloriser toutes les études doctorales une dernière les réponses apportées par le ministère et les universités sont-elles à la hauteur merci bien je vous remercie donc vous avez cinq minutes par organisation en commençant par la phage merci je vais répondre rapidement à plusieurs questions au début sur l'activité physique et sportive il y a une feuille de route qui a été faite mais qui actuellement n'est pas mise en place et on a une fédération de filières qui représente les étudiants et étudiants en STAPS qui a pu mener une enquête au propos de l'activité physique et sportive au sein du milieu universitaire qu'on pourra vous joindre avec des revendications aussi si c'est un sujet qui vous intéresse sur le volet du logement le logement c'est un sujet urgent et vous en avez parlé de par le pan que ça représente aussi dans les dépenses étudiants il y a un manque de logement ça c'est un constat qu'on fait tous et toutes mais on a aussi besoin d'un encadrement des loyers parce que les étudiants et les étudiants sont obligés de se tourner vers des logements privés de par le manque de parc locatif du Crous et on demande aussi une construction de nouveaux logements ça c'est pas une demande qu'on fait uniquement parce qu'il y a plusieurs annonces qui se sont succédées il y a d'abord eu un plan de 60 000 nouveaux logements qui n'a pas été atteint dernièrement l'année dernière il y a un plan de 35 000 logements qui a aussi été annoncé qui n'est toujours pas atteint aussi donc on demande aussi en fait que les plans qui sont annoncés et que les annonces qui se sont faites soient respectées pour permettre que le logement ne représente pas un plan de dépense si important dans la rentrée des étudiants et étudiantes concernant l'orientation ça c'est un volet qui est essentiel dans l'enseignement supérieur pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas parlé tout de suite parce que forcément on est contraint par le temps donc on parle aussi d'un des premiers freins qu'on voit à l'accès à l'enseignement supérieur qui est la précarité et la pauvreté étudiante mais dans l'orientation il y a un volet aussi à ce qu'on développe l'information et l'accès à l'information quand on parle de l'orientation et des différents métiers au sein de l'université ou dans l'enseignement supérieur globalement et quand on parle d'orientation c'est aussi informer sur les différentes voies qui existent au sein de l'université parce que comme on l'a dit de plus en plus d'écoles privées aussi se basent sur une mésinformation et sur des pratiques mensongères aussi ce qui prête à confusion des étudiants et étudiants qui se tournent vers ces possibilités-là de formation et qui oublient donc les formations universitaires qui leur sont accessibles Pour continuer sur la question de l'accès à l'enseignement supérieur en effet il y a une sélection qui est croissante dans l'enseignement supérieur par un manque d'investissement et un manque de place suffisante dans notre enseignement supérieur qui alimente donc la question du privé à but lucratif c'est une vraie problématique pour nous il faut investir massivement dans l'enseignement supérieur et de façon pluriannuelle et surtout dans un premier temps réussir à cibler une ouverture de place dans les filières en tension la sélection elle existait par tirage au sort même avant Parcoursup parce qu'il y avait déjà un manque de financement de l'enseignement supérieur c'était par tirage au sort c'est quand même un mode de sélection quand il n'y a pas assez de place pour l'ensemble des étudiants et étudiantes dans l'enseignement supérieur aujourd'hui il y a un autre mode de sélection mais ce financement il est chronique il y a une nécessité d'agir dessus en urgence sur la question du service national universel la FAGE elle a toujours été opposée pour multiples raisons mais notamment une raison majeure qui est que les objectifs de ce service national n'ont jamais été clairs ils n'atteignent en réalité aucun objectif d'émancipation pour les jeunes et en parallèle on a fait un constat je pense ce matin qui est quand même assez alarmant sur l'état de la précarité de la pauvreté des étudiants et étudiantes je pense qu'il y a d'autres politiques de jeunesse qui sont plus prioritaires si on veut mettre du budget quelque part sur la question sur la question de l'université au sens plus large je pense qu'il y a eu quand même il y a une question à se poser sur la place de la recherche la place de l'enseignement supérieur et de la recherche et le respect qu'on a de notre enseignement supérieur et de notre recherche aujourd'hui car l'université c'est un lieu de recherche c'est un lieu de savoir et quand on compare la recherche et le savoir à un embrigadement ou à des idéologies c'est un vrai problème pour notre société pour l'état du débat de notre société et je pense que c'est important de rappeler qu'avant tout c'est des chercheurs et des personnes qui font état de fait et de savoir à l'université donc c'est un vrai danger les plusieurs propos qu'on a pu entendre ce matin qui sont pour ma part assez choquants sur la question de l'accès aux aides sociales et du non-recours c'est quelque chose qui est identifié depuis des années par multiples organisations étudiantes et la question de mettre en place un guichet unique pour lutter contre le non-recours aux aides sociales pour les étudiants et étudiantes en parallèle il y a aussi le non-recours notamment du repas 1 euro qui est ouvert aux étudiants précaires nous on informe les étudiants précaires qui sont dans nos épiceries sur le sujet néanmoins ce qu'on voit c'est qu'en parallèle il y a une limite de la soutenabilité de la mesure parce qu'on a un sous-financement du réseau des oeuvres du réseau des CRUS et donc là à terme plus on informe aussi sur les aides sociales plus les étudiants ont recours aux aides sociales et donc plus il faut financer ces aides parce que forcément plus on a d'étudiants qui en bénéficient donc il y a une vraie problématique aussi de réussir à financer correctement les services qui aujourd'hui proposent ces aides sociales aux étudiants et étudiantes et je voudrais juste rappeler aussi qu'on ne peut pas comparer les mesures qui permettent aux étudiants de s'alimenter et de se loger enfin juste on ne peut pas choisir entre s'alimenter et se loger les deux sont essentiels et donc il y a besoin de ne pas faire de comparatif entre budgéter plutôt s'alimenter ou plutôt se loger pour un étudiant et une étudiante pour les étudiants internationaux j'ai quand même entendu pas mal de propos ce matin je voulais quand même rappeler on parle économique au delà de la question idéologique rapporte à la France 1,3 milliard d'euros par an donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler les étudiants internationaux sont une richesse pour notre enseignement supérieur pour notre échange culturel nous on fera toujours en sorte de pouvoir les accueillir au mieux on défendra toujours leurs droits du côté de la FAGE et toute mesure qui irait vers une préférence nationale des aides sociales d'accès au logement ou de quoi que ce soit seront forcément on s'y opposera forcément de façon très ferme parce que ça va à l'encontre même de nos valeurs qu'on porte à la FAGE enfin sur la question aussi des violences sexuelles et même du décès de Philippines je voulais rappeler aussi que du côté de la FAGE on est extrêmement affecté par ce qui s'est passé mais on voulait rappeler qu'on condamne aussi l'ensemble des féminicides qui peuvent se produire dans notre société et qu'il ne faut pas non plus derrière juste cibler davantage certains que d'autres on est à plus de 100 féminicides cette année et c'est quelque chose qu'on continuera à combattre la question des violences sexuelles et des féminicides au sens large dans la société quelle que soit la nationalité de son agresseur et enfin je pense que c'est aussi enfin il y a une nécessité à rappeler du côté de la FAGE que l'ensemble des débats qu'on a pu avoir ce matin enfin je pense qu'on est assez choqués par le respect qu'on peut avoir et en tant qu'organisation étudiante elle a remis en cause par moment des propos qu'on peut tenir aujourd'hui les étudiants et étudiantes sont pauvres et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de questions et de débats qui sont sur des débats en tout cas où moi je suis un peu déçue j'ai envie de dire du ciblage des sujets qui vont être faits nous on fait un état d'une précarité qui est plus qu'alarmante et aujourd'hui on va avoir des débats sur des sujets qui pour nous malheureusement ne sont pas prioritaires pour l'ensemble des étudiants et étudiantes je vous remercie nous passons donc à l'UNEF pour 5 minutes oui merci alors tout d'abord avant de répondre à ces questions je voulais remercier l'ensemble des députés qui ont osé pointer du doigt les violences de l'extrême droite nos militants et les étudiants se font suivre aujourd'hui dans les facs agressés devant chez eux harcelés sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on a quand même un silence assourdissant du ministère et un bon nombre d'universités et je voulais du coup vous inviter à ouvrir effectivement une commission d'enquête sur l'extrême droite dans les universités et comment celle-ci organise une violence généralisée dans nos lieux d'études bon pour revenir un petit peu sur l'ensemble des questions je voulais revenir effectivement sur le drame de Philippines je tenais à dire que l'UNEF a largement communiqué sur ce crime atroce et nous avons également communiqué sur les mondes récupération par l'extrême droite ce crime atroce qui relève encore des violences faites aux femmes dans la société et qui ne font que augmenter dans nos lieux d'études des chiffres de l'observatoire des VSS dans l'enseignement supérieur ont été sortis il n'y a pas longtemps on a quand même des chiffres extrêmement alarmants on a un étudiant sur trois qui aurait été témoin ou victime d'agression sexuelle dans l'enseignement supérieur on a un étudiant sur on a un un étudiant sur dix pardon qui fait partie des agresseurs qui sont des organisateurs ou organisatrices de soirées et nous on trouve que ces chiffres ils sont extrêmement inquiétants et aujourd'hui on n'a aucune réponse de l'état qui a été mis en place pour pouvoir pallier effectivement aux violences faites aux femmes et aucun moyen qui ont été mis dans la lutte contre les VSS de façon générale pour répondre un petit peu sur l'ensemble des autres questions bon évidemment on peut revenir sur la question du SNU pour nous c'est mettre la jeunesse au pas alors que pour nous aujourd'hui la priorité est en manque de profs pour nous le désir de citoyenneté ne se construit pas à coup de symboles républicains d'uniformes et de levées de drapeaux la citoyenneté est un long chemin qui passe par la rencontre l'émancipation la culture mais surtout par un enseignement supérieur public c'est pour cela que nous refusons la généralisation du service national universel et que s'il y a de l'argent à perdre il faut le mettre dans la lutte contre la précarité qui aujourd'hui et je pense qu'on l'a toutes et tous vu aujourd'hui qui est extrêmement urgente pour revenir un petit peu sur la question des logements je ne vais pas répondre surtout parce que la page est revenue dessus mais je pense qu'on a quand même des chiffres qui sont extrêmement alarmants sur 10% des étudiants qui ont accès à un logement Crous effectivement il y a la question de pouvoir encadrer les loyers partout mais surtout mettre en place que l'état se saisisse de l'encadrement des loyers et fasse en sorte qu'elle soit respectée partout pour revenir sur la question rapidement autour des vacataires pour nous effectivement l'unique revendication qu'il faut poser par rapport à tout ça c'est qu'il y a urgence à la titularisation de tous les vacataires et il faut effectivement dès aujourd'hui et dès la rentrée 2024 augmenter considérablement le financement des thèses pour ouvrir effectivement davantage de place sur la question des écoles privées bon évidemment on a beaucoup de problématiques autour de tout ça et en réalité ça ne date pas d'hier mais nous aujourd'hui à l'UNEF on dit que l'enseignement supérieur privé il ne fait qu'augmenter parce qu'on a un gouvernement aussi qui ne fait que le mettre en place on a quand même à cause d'une sélection généralisée à l'entrée de l'université des labels qui ont été mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur qui veulent en réalité pas forcément dire grand chose car ils sont encadrés de façon un peu un peu différent selon selon les universités on a une ministre qui l'a créée cette année ça n'a réellement rien donné mais nous on considère aujourd'hui qu'il y a quand même des chiffres qui sont assez inquiétants notamment depuis 2010 on a des inscriptions dans les établissements privés qui ont augmenté de plus de 38% alors que dans les établissements publics seulement de 17% aujourd'hui c'est plus d'un étudiant sur cinq qui est contraint d'aller s'inscrire dans des universités privées qui sont pour la plupart jamais reconnues par l'Etat et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un gros problème aussi en termes de communication autour de ces diplômes privés non reconnus par l'Etat je pense notamment aux pubs qu'on voit toutes et tous dans le métro sur TikTok qui promettent des mass stores privés pour 10 000 euros par an et c'est vrai qu'aujourd'hui nous on considère qu'il faut que d'une part l'Etat se saisisse de tous ces aspects de communication envers ces faux diplômes et commence à se remettre en question tant qu'à la mise en place du privé non reconnu de façon générale mais pour nous la plus grosse problématique évidemment elle vient de la mise en place d'une sélection généralisée dans l'enseignement supérieur et aujourd'hui il faut ouvrir des universités publiques de taille moyenne mettre enfin un pas à la sélection dans les établissements publics mais surtout financer très rapidement avec des places dans les établissements publics notamment en master où aujourd'hui on a une sélection de plus en plus forte merci je vous remercie et nous passons donc à l'union étudiante merci je vais juste me permettre de revenir également sur sur Philippine puisqu'il y a eu au moins trois interventions par rapport à ça et donc je pense que c'est effectivement très important de parler de ça et d'évoquer les féminicides qui sont l'expression la plus avancée des violences sexistes et sexuelles j'espère que pour les différentes personnes qui ont fait les interventions on pourra compter sur votre présence lors des mobilisations du 19 octobre en soutien aux victimes de viol ça serait un changement bienvenu de voir certains députés et certaines députées s'intéresser aux violences faites aux femmes pas uniquement quand il s'agit de nourrir des idées xénophobes donc pour parler plus spécifiquement des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur une étudiante sur dix pour reprendre de nouveau les données de l'observatoire étudiant de lutte contre les VSS une étudiante sur dix déclare avoir été victime de violences sexuelles depuis son arrivée dans l'enseignement supérieur donc c'est des chiffres qui sont extrêmement alarmants il y a un certain nombre de choses qu'il est possible de mettre en place déjà il faut mettre en place des cellules de lutte contre les VSS dans toutes les universités systématiquement il faut que en plus d'exister elles aient des moyens humains et financiers il faut qu'il existe deux procédures séparées s'agissant de l'accompagnement des victimes et de la gestion des signalements et aussi ça peut être intéressant de se poser la question de la réforme des procédures disciplinaires notamment s'agissant de leur transparence et des délais voilà donc il y a tout un tas de choses à faire effectivement s'agissant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur pour compléter et répondre à la suite un petit peu des questions déjà merci d'avoir parlé de la sélection à l'université et de ce qu'elle produit c'est à dire que comme ça a été dit précédemment par l'UNEF la sélection à l'université elle a produit elle a nourri un essor de l'enseignement supérieur privé depuis 2017 il y a eu plus 41,7% d'étudiants dans le privé quand dans l'enseignement supérieur public le nombre d'étudiants a augmenté seulement de plus 3,3% aujourd'hui on a donc un quart des étudiants qui sont dans le privé alors qu'on le sait les formations privées en plus sont souvent peu diplômantes et que notamment il y a eu l'an dernier un dossier fait par la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur le sujet qui a alerté justement sur ce thème là donc je vous invite à vous y référer pour rebondir également sur la formation sur notamment comment ça se passe etc effectivement on n'a pas beaucoup parlé nous c'est notamment pour ça qu'on lutte contre la sélection à l'université c'est parce qu'on considère qu'un jeune doit pouvoir choisir la filière de son choix dans la ville de son choix notamment et du coup qu'il puisse avoir un libre choix pour obtenir le niveau de qualification qui va avec c'est notamment également pour ça qu'on a alerté dans notre propos liminaire sur la question de l'acte 2 de l'autonomie des universités qui est en train de se préparer puisqu'on le sait et on le voit notamment dans les universités déjà actuellement il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour casser les droits des étudiants dans leur formation notamment au niveau par exemple du droit au rattrapage du droit à la compensation etc tout un tas de choses un petit peu techniques mais qui sont particulièrement importantes et donc nous en tout cas on sait qu'on va mener une bataille sur cet acte 2 de l'autonomie des universités on espère qu'il y aura des représentants ici des députés qui pourront également être à nos côtés pour lutter contre cette case de nos droits et contre aussi ce dont on a parlé en intervention liminaire potentiellement une hausse généralisée des frais d'inscription sur les doctorants et les vacataires je ne me ferai pas non plus plus longue parce que ça a été dit précédemment mais évidemment il y a une grande précarité notamment à ce niveau là qui mériterait je pense une audition en tant que telle des organisations aujourd'hui qui existent qui représentent les doctorants et les doctorantes je pense notamment à la CGT doctorant par exemple qui a fait tout un gros travail sur la question des vacataires dans l'enseignement supérieur et un sujet dont on parle trop peu mais il y a également un rapport de nos services publics qui a été fait donc je vous invite également à aller le voir pour revenir à la question de la précarité étudiante en total et notamment sur le revenu d'autonomie on se félicite effectivement qu'il y ait des tribunes de présents d'université qui a été faite cette année comme l'an dernier sur le sujet de la mise en place d'un revenu d'autonomie quelle que soit la forme et le nom qu'on lui donne ça montre encore une fois qu'il y a eu un rapport de force et des idées qui ont pu circuler aussi ces dernières années puisque encore il y a peu ce n'était pas du tout un terme qu'on entendait dans le débat public pour nous le revenu d'autonomie c'est la seule solution à la précarité étudiante c'est un revenu qui est à hauteur du seuil de pauvreté donc à hauteur de 1216 euros par mois aujourd'hui et donc c'est pour nous la seule solution structurelle il y a également des mesures d'urgence qui sont possibles comme on l'a dit précédemment avec par exemple le repas 1 euro etc et notamment on souhaite profiter de cette audition aussi pour alerter sur les coupes budgétaires qui risquent d'être faites sur le budget de la vie étudiante donc à la fois cette année mais aussi on le sait l'an prochain a priori il n'y aurait même pas de revalorisation des bourses et donc ce serait encore 30 000 étudiants qui sortiraient du système de bourse on alerte vraiment là-dessus là c'est pas parce qu'on a une petite augmentation qu'on doit s'en satisfaire donc voilà je voulais insister là-dessus sur le logement on a déjà également esquissé quelques pistes quelques solutions mais donc pour le répéter oui il y a beaucoup d'étudiants nous on a estimé ça à près de 100 000 qui n'avaient pas de logement en cette rentrée et oui ne pas avoir un logement ne pas trouver de logement à coup décent dans une ville même si la députée d'Annecy n'est plus là mais ça a effectivement un impact sur le choix des études qu'on va pouvoir faire notamment voilà beaucoup d'étudiants et d'étudiantes enfin beaucoup de jeunes qui ne vont pas par exemple essayer d'avoir des masters dans des universités parisiennes notamment des universités dans les territoires qui coûtent cher parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et donc là c'est encore une sélection sociale qui vient s'additionner sur la question du non-recours désolé je balaye un petit peu les sujets rapidement mais sur la question du non-recours je rejoins totalement l'intervention sur la question du guichet unique et j'alerte notamment sur le fait que quand même pendant des mois donc on nous a dit que le repas 1 euro les précaires pouvaient y avoir accès etc que ce n'était pas un sujet je tiens à vous dire que le site internet n'était même pas disponible pendant plusieurs mois et que du coup les étudiants ne pouvaient même pas faire la démarche pour obtenir ce repas 1 euro donc il s'agirait au moins de mettre en place des outils informatiques qui fonctionnent et puis pour terminer sur la question du SNU nous on refusera toujours la mise au pas de la jeunesse et surtout comme on l'a déjà dit précédemment pour nous c'est par l'université qu'on obtient justement qu'on va vers l'émancipation vers l'accès à la citoyenneté et que ça ça ne passera donc pas par les levées de drapeaux par les pompes et notamment par tous les châtiments corporels aussi qui ont pu avoir lieu dans le cadre du SNU et j'alerte également là-dessus ça passera par un investissement dans l'université dans l'université publique et enfin sur la question des violences d'extrême droite on a un rendez-vous justement avec France Université tout à l'heure donc on leur en parlera avec grand plaisir et on avait également alerté l'an dernier la ministre de l'enseignement supérieur à ce sujet qui avait eu la même réponse que certains d'entre vous ici en renvoyant dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche je tiens à vous dire que quand on a des camarades qui sont menacés de mort quand il y en a qui ont été tabassés littéralement sur leur lieu d'étude quand il y a ces croix gammées etc ça c'est d'un seul côté c'est du côté de l'extrême droite et si les reproches qu'on fait à l'extrême gauche c'est d'organiser des conférences avec des personnalités politiques dans les facs je pense que ce n'est absolument pas comparable et qu'on ne peut pas mettre ça dos à dos bien merci je pense qu'on lutte contre toute forme de discrimination et qu'on n'a jamais on n'a jamais dévié de ce discours là c'est assez grave comme propos c'est des injures on n'a dit pas d'échange s'il vous plaît merci on respecte les règles ou sinon c'est hors micro et dans le couloir merci beaucoup et pour finir l'Uni pour 5 minutes merci beaucoup donc ravi de savoir que la gauche se bat contre l'antisémitisme en tout cas on n'a pas vu ça dernièrement dans l'enseignement supérieur en tout cas pour répondre à la question en tout cas et Léonore pour répondre aux questions déjà qui sont posées sur l'arrachage des affiches de Philippines effectivement c'est odieux immonde et ça a été réalisé notamment sur le campus de Grenoble par des militants de l'UNEF par des militants de l'Union étudiante et par des militants du nouveau parti anticapitaliste c'est un fait nous les avons vus nous les avons reconnus donc nous savons qui arrache nous savons qui arrache le portrait d'une fille qui a été assassinée tout simplement parce que l'assassin était marocain et parce que l'étudiante était française voilà c'est ça la réalité des choses ensuite pour répondre à la question concernant le complément de revenu notamment qui a été proposé par le rassemblement national un complément de revenu qui serait de 200 euros pour tous les étudiants alors nous on n'y serait pas forcément opposé mais par contre il faut le conditionner nous avec l'UNI on propose depuis longtemps la mise en place d'une bourse au mérite cette bourse au mérite elle serait allouée pour les étudiants qui seraient assidus en TD et ou étudiants salariés donc il faut voir si ça on ne peut pas possiblement le mettre en place mais on ne peut pas le mettre en place pour tous les étudiants parce qu'il y a un étudiant qui s'inscrit simplement à l'université mais qui n'étudie pas ou à côté qui ne travaille pas on ne va pas lui donner de l'argent l'argent il ne tombe pas du ciel et ça c'est ce qu'il faut enseigner et d'ailleurs c'est bien parce que ça peut faire le lien avec l'autre question qui a été posée sur finalement qu'est-ce que c'est l'assistana l'assistana moi je pense que c'est plutôt le projet de mettre le 10 pour tous moi je pense que l'assistana c'est plutôt le projet de distribuer de l'argent sans condition ça c'est de l'assistana expliquer aux étudiants que s'ils travaillent et ou s'ils sont insidus en TD on peut leur donner un petit complément moi je trouve que ça ça s'appelle du mérite et nous c'est ce qu'on défend avec l'Uni on ne défend pas l'argent qui tombe du ciel pour tous sans condition on ne défend pas le fait de dépenser l'argent du contribuable à foison pour certains étudiants qui des fois n'étudient même pas on défend le fait de donner de l'argent à des étudiants qui étudient donner de l'argent à des étudiants qui travaillent c'est ça ce qu'on va défendre et ce qu'on défendra toujours effectivement pour ce qui a été ensuite proposé par Anne de Mansoury de l'UDR concernant la garantie d'étudier dans des conditions sereines sans blocage qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire c'est sanctionner les bloqueurs on voit qu'une sanction que ce soit au niveau des administrations ou au niveau de la loi lorsqu'on bloque on enfreint la loi on la viole cette loi parce que bloquer c'est nuire à la liberté de circulation bloquer souvent c'est aussi à côté casser du mobilier urbain ce qui est également illégal et ces bloqueurs qui sont et je le redis dans l'union étudiante qui est subventionnée massivement à l'UNEF qui est subventionnée massivement au FSE qui est subventionnée massivement à Solidaire qui est subventionnée massivement ces bloqueurs-là ne sont pas sanctionnés donc il faut les sanctionner au sein des universités il faut les sanctionner au niveau de la loi et il faut faire en sorte que ces bloqueurs ne bloquent plus tout simplement car ils ne sont plus étudiants car ils sont renvoyés et pour certains lorsqu'ils dégradent et lorsqu'ils bloquent parce qu'on les met disons très loin des universités voilà et je crois que c'est tout je vais laisser la parole à Mathis Gâchon moi je voulais répondre sur la question sur l'orientation et les parcours d'orientation et comment les renforcer parce que je suis d'accord que c'est un sujet très important j'essaie d'en parler très rapidement mais c'est vrai que je parlais notamment de l'insertion professionnelle et de l'orientation professionnelle je pense qu'aujourd'hui ce qui est très important aussi pour aider les étudiants dans leur parcours et leur orientation c'est leur offrir des banques de stages et des forums métiers c'est à dire de les faire rencontrer avec les professionnels locaux les faire découvrir le monde professionnel qu'ils veulent rencontrer et ça aujourd'hui dans les universités certaines le font certaines proposent des banques de stages mais c'est pas généralisé et je pense que c'est un système qu'il faut généraliser et qu'il faut informer les étudiants sur ces possibilités pour renforcer justement leur parcours d'orientation il faut également former plus efficacement les conseillers qui sont à leur disposition aujourd'hui il y a un gros manque de formation de ce personnel là et je pense qu'il faut d'abord recruter parce qu'il en manque beaucoup et surtout mieux les former sur les différents parcours et sur comment accompagner l'étudiant dans ce parcours d'orientation et surtout ce renforcement il passe avant tout par parcours sup et par le poste bac c'est pas non plus que dans une fois dans l'enseignement supérieur il faut qu'il soit aussi qu'il y ait une vraie réforme de parcours sup sur l'orientation qui est offerte aux étudiants post bac notamment sur les différentes offres de formation qu'ils ont sur leur qualité et sur leur reconnaissance que l'état donne aux différentes écoles et aux différents diplômes bien je vous remercie nous avons terminé pour ce matin vous savez que comme vous le savez Guillaume Gelé le président de France Université ne peut pas être là ce matin avec nous donc l'audition sera reportée à une semaine à venir proche et donc je vous dis à tout à l'heure à 16h pour l'examen de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux violences commises dans le secteur du cinéma de l'audiovisuel du spectacle vivant de la mode et de la publicité donc je vous dis à 16h à tout à l'heure d'une commission d'enquête et de l'évolution de l'évolution d'une commission d'enquête d'une commission d'enquête et de l'évolution d'une commission d'enquête et d'une commission d'enquête